Ça y est, on y est les amis, on y est. On est dans les demi-finales de l'EGCTV, le tournoi EGCTV de Master of Thrones. Marine Lord est présent, notre joueur français est là. Et on va le soutenir à fond pour ces demi-finales, on espère qu'il va réussir à se qualifier pour la finale. Il est contre Vortix aujourd'hui, c'est un BO7. Ce qui signifie que le premier à 4 victoires l'emporte, il y a actuellement 0-0, c'est le tout début. Et c'est le tournoi Master of Thrones, le tournoi qui rassemble les meilleurs joueurs au monde. Top 4 des meilleurs joueurs au monde actuellement qui se sont affrontés aujourd'hui, qui vont s'affronter aujourd'hui. Marine Lord vs Vortix dans ces demi-finales. Allez Marine Lord, on croit en toi. N'hésitez pas à aller checker EGCTV comme d'habitude via leur lien YouTube ou Twitch. Allez lâcher un petit prime, un petit sub, etc. pour les soutenir. Merci à tous ceux qui le feront puisque c'est grâce à eux qu'on est là, tout simplement, pour caster cette game. C'est incroyable, merci à eux d'organiser des tournois aussi cools, aussi incroyables, qui rassemblent des joueurs vraiment extraordinaires. Marine Lord qui joue Mongol aujourd'hui en rose, évidemment la couleur des M8. Contre Vortix qui joue en jaune les Byzantins, c'est ça la première game les amis. Et donc il y en aura minimum 4, maximum 7. Le premier à 4 victoires l'emporte et passe en finale. Celui qui perd, il ira pour la petite finale se battre contre Lucifron du coup. Qui a été le perdant de Beastie vs Lucifron qu'on a regardé juste avant, qui a été très intéressant. Et c'est parti, tout simplement, let's go, on y va. Alors la caserne du côté de Marine Lord, on va tower rush son adversaire probablement. On va produire du piquet x2. Allez Marine Lord, on croit en toi. Allez Marine Lord, allez, allez. Allez Marine Lord, allez, allez, on croit en toi. Ouais. Allez let's go. On y croit les amis. Double lancier qui ont été produits, ils sont en chemin. Le villageois qui les suit, qui a la même vitesse qu'eux. D'ailleurs, est-ce que ça se déplace ? Non, les piquets sont plus rapides, un petit peu. C'est une question que je me posais, comme ça. Et du coup, on va pouvoir tower rush. Et du coup, on a déjà supprimé son camp de mineurs du côté de Vortix. On a pris suffisamment d'or pour passer son âge. On n'avait pas besoin de plus. Grand vignoble. Grand vignoble. Cliqué. Mais du coup, on va pouvoir tower rush CB, finalement, du côté de Marine Lord. Alors on peut regarder un petit peu la vision de Marine Lord. On a vu l'or de Vortix. Je ne sais pas si on a vu. On n'a pas vu CB, donc. On ne va peut-être pas pouvoir tower rush CB. Ça va être complexe. On a vu qu'il n'y avait plus d'or. Du coup, on va se tourner autour de la base. Et essayer de trouver les B du côté de Marine Lord. Alors on a une question dans le chat. J'ai loupé un truc. M8, cela correspond à quoi exactement M8 ? C'est les Gentlemanes. Donc c'est la structure que Marine Lord a rejoint. La structure M8. Voilà, tout simplement. Donc il y a beaucoup de personnes assez connues dans cette structure. Gotaga, Squeezie, etc. Et donc Marine Lord fait partie de cette structure désormais. Depuis maintenant, ça fait un petit bout de temps quand même. Déjà depuis le dernier Major, il était déjà dans cette structure. C'est super cool d'ailleurs qu'il soit dans cette structure. C'est assez sympa. Ok, on va mettre la pression sur le grand vignoble. Et du coup, on ne va pas pouvoir récolter les B du grand vignoble. Alors ça, c'est un match-up qu'on a déjà vu dans Beastie vs Luciferon. Et ça s'est plutôt bien passé pour le joueur mongol. Je pense que c'est vraiment très intéressant d'être mongol ici dans ce match-up. Parce qu'on peut mettre une pression assez insane, en vrai. Alors j'avoue que je ne comprends pas trop la volonté de ne pas aller sur l'or. En fait, si on restait un peu sur l'or et qu'on forçait la tour ici, on serait tranquille sur les B. D'un autre côté, est-ce que Marine Lord aurait vraiment construit sa tour ailleurs qu'ici ? Je ne pense pas. Qu'il en soit deuxième citerne ici. On va faire une caserne pour essayer de se défendre, de détruire le poste avancé. On en a besoin de ces B ici. C'est vrai que... Je ne sais pas. Est-ce qu'on n'y peut de Rome pas dans ce match-up pour essayer d'aller détruire le trade de son adversaire ? Je ne sais pas. Je pense que c'est un match-up qui est assez difficile pour Byzantin, quoi qu'il arrive. On a une pression très tôt dans la partie. Je pense que ça avantage à Marine Lord ici. Et c'est plutôt cool. On aime ça. On aime que Marine Lord soit avantageé dans le match-up, très clairement. L'arbre d'argent qu'il a décidé de cliquer en tout cas. Ce qui va permettre de setup du trade. Très cool. Pour ceux qui ont la ref, vous êtes des génies. Double production de piquiers. Intéressant. On peut vraiment détruire ce poste avancé. Marine Lord qui va pouvoir faire très rapidement une archerie. qui va lui permettre de produire des archers, évidemment. Et donc de contrer les piquiers de son adversaire. On fait quand même beaucoup de dégâts au grand vignoble là. Petit à petit, ça commence à piquer. On a l'archier qui a été cliqué instantanément. On veut faire le plus de dégâts possibles aux piquiers qui vont venir essayer de détruire le poste avancé. Et on a bien raison de faire ça. On va faire brouette. On n'a pas fait déplacement plus rapide des bâtiments. Donc du coup, c'est assez lent le déplacement de l'arbre d'argent. Ce n'est pas super grave. C'est tankable très clairement. On va faire les piquiers aguerris pour pouvoir se battre encore mieux contre les piquiers adverses. On rentre les piquiers directement dans le poste avancé. On a activé la formation de mur de bouclier du côté de Vortix pour prendre le moins de dégâts possibles des flèches. C'est bizarre. Les flèches, elles tirent sur deux personnes en même temps. Bon, on souhaite. Voilà, on va tuer deux piquiers. C'est déjà pas mal en vrai. Deux piquiers. Trois piquiers. Peut-être un quatrième. C'est plutôt propre. Pouvoir prendre le fight. On va courir du côté de Marine Lord. Et on va laisser le contrôle DB à son adversaire. On a réussi à le forcer à faire beaucoup de piquiers. Ce qui est quelque chose d'assez positif parce que les piquiers sont des unités lentes. Et comme c'est lent, on peut se set-up par marché sans trop avoir peur, sans trop pas avoir peur, il n'y a pas de S à la fin de trop, sans trop pas avoir peur de se faire contrer ses marchands tout simplement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, peut-être qu'ouvrir Hippodrome impérial, ça pourrait être intéressant pour pouvoir avoir ces cavaleries légères qui viennent embêter le marché de son adversaire. C'est une idée qui m'est venue dans la tête. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Je ne saurais pas répondre à cette question. On va faire des lanceurs de javelots du côté de Vortix en plus de ses lanciers. C'est pas mal. C'est une bonne idée je pense parce qu'on va être clairement sur de l'archer du côté de Marine Lorde pour contrer les piquiers adverses. On est toujours en train de double produire des lanciers d'ailleurs. Donc ça fait beaucoup de lanciers. Là on commence à en avoir une sacrée flopée. 14 quand même. On a 7 archers du côté de Marine Lorde. Et c'est vrai que ces lanceurs de javelots vont être assez intéressants pour pouvoir contrer ces archers finalement. On va pouvoir les cliquer d'ailleurs ces premiers lanceurs de javelots qui vont arriver dans une minute. Marine Lorde qui est là déjà avec ses archers. On va pouvoir faire du hit and run avec ceci. Faire pas mal de dégâts encore. On a les murs de bouclier qui est activé. Non. Autant pour moi. Si ça y est il est activé. On va tanker les flèches. Un petit peu mieux. Mais d'un autre côté on est moins rapide. Pourquoi on a... Non en fait on n'a pas activé le mur de bouclier. Clairement pas. Pour la vitesse à laquelle ils vont c'est sûr qu'il n'est pas activé. On a quand même beaucoup de piquiers. Mais Marine Lorde qui met des bons dégâts comme il faut. Malheureusement les lanceurs de javelots vont bientôt arriver. Marine Lorde a prévu le coup avec du... Une écurie qui va probablement produire du kéchique sous peu. Quand il y aura du lanceur de javelots justement. Pouvoir continuer à mettre la pression à son adversaire. Et tranquillement. En fait tout en mettant cette pression à son adversaire. Continuer à produire des marchands. Sans cesse. Qui vont lui permettre d'avoir une meilleure économie que son adversaire. S'il a une meilleure économie que son adversaire. Il va avoir plus d'armée forcément. Ça en découle. Attention ici. Ces lanceurs de javelots qui peuvent être très dangereux. Il ne faut pas suicider son armée. Il faut continuer à garder le contrôle de la carte. Et Vortix qui a terminé. C'est B presque ici en tout cas. Et donc on va devoir aller chercher les B ici. Alors on a un petit piquet qui embête bien ici. Qui poursuit le marchand. Qui va probablement mourir malheureusement. C'est très bien joué de la part de Vortix. D'envoyer un petit piquet comme ça. Du coup Marine Lord qui s'en charge avec un archer tranquillement. On répond à un piquet par un archer. C'est très bien. Très bien joué. Il ne faut pas surréagir à ce genre d'agression. Malheureusement on a quand même perdu un marchand dans l'affaire. Ce n'est pas super grave. On a quand même un avantage économique. Déjà 5 unités économiques. C'est déjà très bien. Et on va set up des tours du côté de Marine Lord. Alors ces tours vont avoir deux effets. Le premier c'est de pouvoir protéger les marchands. Tout simplement. Ils vont pouvoir rentrer à l'intérieur. Se protéger etc. En plus de ça. Ça va permettre de distribuer le réseau de YAM. La cavalerie et les marchands à proximité d'un poste avancé. Gagnent 15% de vitesse pendant 10 secondes. Ce qui fait que. Et bien. Les marchands vont se déplacer plus vite. Donc ils vont être plus difficilement rattrapables par les unités militaires adverses. Et. En plus de ça. Ils vont produire plus du coup. Parce que plus tu vas vite. Et bien. Plus tu. Tu vas toucher les marchands. Enfin les marchés. Et donc plus tu vas. Produire des ressources tout simplement. Donc là on prend la riprod de son adversaire. C'est extrêmement bien joué de la part de Marine Lord. Attention parce qu'il y a quand même du lanceur de Javelot. On fait pas du tout de kéchique du côté de Marine Lord. Je suis assez surpris de ça par contre. On a une production assez folle quand même. Au niveau des Byzantins. On a tellement d'unités militaires. C'est assez fou de se dire qu'on a pris une pression depuis le début de la partie. Et pour autant. On a plus d'unités militaires que son adversaire. Je ne sais. C'est vraiment un truc. Les Byzantins c'est vraiment quelque chose. Alors Marine Lord qui a décidé de changer de trade post. Et du coup qui va. Faire du marché avec ce poste là. Pendant que l'armée de Vortix est ici. C'est très marrant. Voilà moi ça j'aime bien. Ce genre de move. C'est extraordinaire. C'est vraiment super bien. Super cool. Très bien joué de la part de Marine Lord. On le sait hein. C'est l'un des meilleurs joueurs au monde. Si ce n'est le meilleur joueur au monde. Ça fait plaisir de le voir ici. De pouvoir le soutenir. Allez la France. Allez Marine Lord. Allez M8. Tout ce que vous voulez. On a réussi à brûler ce camp de mineurs. Ce qui va lui donner un petit bonus. Aux ressources à Marine Lord. Avec Mongol quand vous brûlez un bâtiment. Vous gagnez des ressources. C'est très cool. Très bien joué. Attention ici. Attention ça peut faire mal. Il y a beaucoup de piquets. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de piquets. La tour peut tomber très rapidement. Il faut que Marine Lord se défende ici. Mais attention. Parce qu'il y a beaucoup de lanceurs de Javelot. Donc on ne peut pas se défendre. On a trop d'archers. Les lanceurs de Javelot étant le contre des archers évidemment. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Trop complexe de prendre cette fight je pense pour Marine Lord. Je ne pense pas que ce soit une bonne fight en vrai. C'est trop dur. Les archers qui se font one shot ici. C'est trop dur là. Marine Lord qui va totalement perdre. Toutes ces unités là. Alors d'un autre côté on rend bien les coups. On tue beaucoup beaucoup de piquets. C'est pas mal. Ça va laisser de la place à produire des kéchigs probablement par la suite. Oui parce que s'il n'y a plus de piquets en face. Bah les kéchigs ils vont faire tellement mal aux lanceurs de Javelot que ça va être plutôt bien. Alors là c'est dommage les archers qui n'ont pas été micro ici de la part de Marine Lord. Ok on va pouvoir rentrer son village ou à l'intérieur du poste avancé. On a quand même réussi à plutôt bien gérer le fight du côté de Marine Lord. On va reculer. Et on va produire full archerie. D'accord. Ok. Donc du coup l'écurie n'a pas du tout été utilisée pour l'instant du côté de Marine Lord. Vraiment full archerie. Pourquoi pas. Après d'un autre côté dans les lanceurs de Javelot je suis assez surpris. Ouh le beau setup ferme que nous propose Vortix. Ça va lui permettre de setup non seulement de la nourriture mais aussi de l'huile d'olive. Puisque le grand vignoble donne 60% d'huile d'olive supplémentaire. Issue des fermes vers des oliverets ou des buissons rabés. Donc c'est extrêmement fort. Et ça a été vu du côté de Vortix. Ici ce setup. Aïe aïe aïe. Vortix qui est assez solide sur ces byzantins. C'est très bien joué. Il joue très bien là franchement. C'est un matchup assez intéressant. Je pensais que c'était plus one sided versus... Enfin pour les mongols mais en fait pas tellement. Vortix qui arrive à mettre une très bonne pression. Marine Lord du coup qui rechange de trade post j'ai l'impression. Qui va préférer aller sur celui de là-bas. En vrai il est plus loin donc c'est plus rentable. Pour ceux qui ne connaissent pas comment fonctionne le marché. Plus c'est loin plus ça rapporte. C'est à dire que plus c'est loin et plus ça rapporte. Pas forcément en termes de ressources brutes. Mais plus ça rapporte en termes de rentabilité. En termes de temps. C'est à dire que sur une petite distance comme celle-ci. Vous avez 37. Par contre sur une distance qui est un tout petit peu plus grande. Vous voyez il n'y a pas non plus énorme de distance. S'il y a à peu près voilà à peu près ça de distance en plus. Voilà. Et bien ça vous rapporte presque le double de ressources. Donc en fait plus c'est grand. Plus ça vous rapporte en termes de ressources minute. Donc je pense que c'est un petit peu une courbe exponentielle. Que ça suit je ne sais pas exactement. Mais voilà. En tout cas c'est très très intéressant. Plus c'est loin plus c'est rentable. Il faut le savoir. Marine Lord qui a 35 archers quand même. C'est beaucoup. C'est très bien en fait comme compos d'armée. Je suis juste full archer. C'est excellent avec Mongol. Pourquoi ? Parce que les Mongols ont la flèche du Khan. Qui donne 50% à la vitesse d'attaque supplémentaire sur les archers. Alors attention ici. Il ne faut pas prendre la fight du coup sans le Khan. C'est dommage. Il est où le Khan ? Il est ici. Il arrive. Il va donner cette vitesse d'attaque supplémentaire. Vous allez voir. Flèche de vitesse d'attaque. Qui va être cliquée très rapidement par Marine Lord. Marine Lord il faut cliquer cette flèche. C'est important. Tous les... Alors on a cliqué la flèche des vitesses d'attaque. Mais malheureusement quand il n'y avait plus d'unité. C'est dommage. Là il faut reculer du côté de Marine Lord. Là on n'a que du lanceur de Javelot en face. Et ça va complètement annihiler les archers. Est-ce qu'on peut faire un peu de Keshig là-dedans ? Est-ce que c'est possible pour Marine Lord ou pas ? On a dû refaire un Ovu effectivement. Et on produit du Keshig évidemment. C'est marrant qu'il ait refait un archer par contre. Pourquoi il a refait un archer ici ? Les archers qui s'en sortent très très mal contre les lanceurs de Javelot. Les lanceurs de Javelot ça a quand même 4 d'armure à distance. C'est très très fort. Sachant qu'un archer ça a juste 6 de dégâts. Bon. Voilà. Ça fait 2 de dégâts par 2 de dégâts. C'est pas monstrueux. Mais on a juste tellement d'archers du côté de Marine Lord que ça se passe quand même plutôt bien malgré tout. Mais en plus là quand les Keshig vont arriver ça va être juste monstrueux. Et Marine Lord a plus d'économie que son adversaire. Donc tant qu'il arrive juste à tenir la position. Même si c'est pas rentable pour lui. Bah c'est pas grave parce qu'il va continuer à snowball sur l'économie. En fait il va continuer à produire des marchands. Continuer à tout ça. Et donc c'est ça qui est intéressant. Et en fait finalement full archer ça marche. Même contre du lanceur de Javelot. Parce qu'on peut pas produire que du lanceur de Javelot du côté Byzantin. On est obligé quand même de faire autre chose. Parce que les lanceurs de Javelot ne sont que issus de l'huile d'olive. Qui sont une ressource un petit peu passive entre guillemets. Qu'on ne peut pas non plus farm à 100%. On peut pas faire que de l'huile d'olive. C'est pas possible avec Byzantin. C'est vraiment passif avec les oliverets, les baies, etc. Et notamment le grand vignoble qui booste un petit peu tout ça. Ok donc là on va rajouter du Keshig maintenant. Et donc le Keshig ça va être extrêmement fort contre les lanceurs de Javelot. On a réussi à bien sécuriser son trade du côté de Marine Lord. On commence à avoir beaucoup de marchands. 13 marchands quand même c'est beaucoup. Et ça permet non seulement d'avoir de l'or, de la nourriture et du bois. Et oui avec les Mongols plus vous avez de marchands actifs. Et plus ça vous rapporte. Alors je sais pas si je peux vous montrer précisément. Est-ce qu'on a la route de la soie voilà ici. A 5 vous gagnez 10% de nourriture supplémentaire. A 10 vous avez aussi 10% de bois. Et à 15 vous avez en plus 10% d'or supplémentaire grâce à vos marchés. Donc c'est vraiment très intéressant. Et Marine Lord là qui va juste continuer à attaquer son adversaire. Full dans la tête de l'adversaire. Maintenant il a plus d'économie que lui. Vous voyez. Et c'est ça qui va le permettre de mettre la pression. On va tuer les piquets. Une fois que les piquets sont morts. Les Keshig vont pouvoir taper dans les lanceurs de Javelot. Qui ne vont pas pouvoir les gérer. Franchement c'est très propre ce que propose Marine Lord ici. Tour de la corne d'or du côté de Vortix. Marine Lord qui va pas tarder aussi à passer son âge. Il le sait que Byzantin ça passe assez rapidement l'âge. Et il va pas tarder à le suivre. Et c'est plutôt bien. C'est vraiment très bien joué là. Franchement très propre la game. Il n'y a rien de fait de travers. C'est vraiment impressionnant. Le niveau des joueurs est stratosphérique évidemment. Tout est fait comme ça doit être fait. Il n'y a zéro erreur. Évidemment on est sur le top 4 des meilleurs joueurs au monde. Si ce n'est là le top 2 limite. En vrai c'est deux joueurs extrêmement forts sur Age of Empires 4. Donc c'est magnifique de voir un gameplay comme ça. Je suis trop content de pouvoir caster cette game. Et de pouvoir soutenir Marine Lord évidemment. C'est très cool. Kurultai qui est cliqué par Marine Lord. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Mongol. Si vous ne faites pas de trade vous faites l'autre bâtiment. La redoute de la steppe qui vous permet de récolter plus d'or. En fait en gros c'est ça l'idée. Et du coup si vous faites des marchands. En fait vous avez déjà beaucoup d'or. Donc vous n'avez pas besoin de la redoute de la steppe. Donc vous allez faire le Kurultai. Alors le Kurultai peut aussi être fait même si vous manquez d'or. Parce que ça vous donne quand même des unités militaires beaucoup plus fortes. En gros si vous avez une grosse armée. Le Kurultai ça sera extrêmement intéressant. Ça vous booste de 20% vos dégâts. Et ça fait que votre armée regagne de la santé. Donc se fait soigner de 1 point de vie toutes les secondes. C'est vraiment extrêmement fort. On va setup des murs du côté de Vortix. On a glissé un petit archer. Dans la base de son adversaire du côté de Marine Lord. Ça c'est très bien joué. Attention puisque l'armée de Vortix est maintenant H3. Vétéran. Donc on peut augmenter son armée au fur et à mesure de la partie. Grâce à des technologies. Qui fait qu'elle est plus forte. Elle a plus de santé. Plus de dégâts. Plus d'armure etc. Et donc Marine Lord va en faire de même. On va faire Vétéran. Projectile équilibré. Vétéran. Et donc on va avoir des unités de plus en plus fortes. On va également faire la technologie du réseau Diam. Qui fait que ce réseau dont je vous ai parlé tout à l'heure. Qui augmente la vitesse de déplacement de la cavalerie. Et des marchands. Va aussi s'appliquer aux unités. Toutes les unités en fait. Voilà. C'est extrêmement fort. Pour aussi avoir une meilleure vitesse de déplacement. Sur vos unités d'infanterie. Notamment vos archers. On va cliquer des prêtres aussi. Pour aller chercher les reliques. Est-ce qu'on fait de même du côté de Vortix ? Non. On n'a pas cliqué de moine. Alors on n'a pas encore cliqué non plus du côté de Marine Lord. Mais on a fait l'attente à prière. On a un beau contrôle carte. On est allé chercher vraiment les ressources un peu partout sur la carte. On a le sanglier. Le double cancer. On est vraiment bien du côté de Marine Lord. Ceux qui ne connaissent pas. Chaque ressource. A un taux de récolte différent. D'ailleurs n'hésitez pas à aller checker ma vidéo là-dessus. J'ai fait vraiment des expériences un petit peu. Pour vous donner précisément combien ça rapporte en fait tout ça. Et c'est vraiment super intéressant. Marine Lord qui a beaucoup plus d'armée que son adversaire. Là il faut qu'il set up son Kouroultai. Et là il est extrêmement bien. Il a une bonne armée. Alors attention. Il y a quand même beaucoup de gardes Vareg. Malheureusement le Kouroultai ne se pose pas. Ça y est. C'est posé. Et donc voilà. 20% au dégâts de ses unités. En plus de ça on a utilisé la flèche du Kahn pour tirer plus vite sur ses archers. Là c'est gagné. Marine Lord va complètement annihiler son adversaire. Là les Keshig vont complètement détruire les lanceurs de Javelot. Les hommes d'armes fondent comme neige au soleil. Parce que les archers sont vétérans. Et on a le plus de dégâts sur les flèches. Voilà Marine Lord a clairement défoncé ce fight. En plus 20% au dégâts supplémentaires grâce au Kouroultai. Donc les hommes d'armes sont morts assez facilement. Regardez les dégâts que ça fait aux hommes d'armes. C'est monstrueux. C'est censé être des unités en armure lourde. Qui sont censés contrer les archers. Lol. C'est vraiment trop fort le Kouroultai. C'est super super intéressant ce que propose Marine Lord. Parce que là il bloque totalement la nourriture de son adversaire. Vortis qui call le GG Marine Lord. Qui a extrêmement bien géré cette première game. Ça promet pour la suite. De ce BO7 les amis. Puisque on est dans un BO7. Ce qui signifie que c'est le premier à 4 victoires qu'il emporte. Marine Lord remporte ce premier match 1-0. Et on se retrouve pour la prochaine game les amis. Petite pause pour vous parler de la souscription les amis. Vous l'avez peut-être remarqué. Mais certaines de mes vidéos sont accessibles uniquement aux membres pendant une période donnée. Et d'autres vidéos d'ailleurs sont accessibles uniquement aux membres tout court. Pour débloquer tout ça. Il vous suffit tout simplement d'accéder à la souscription sur la chaîne YouTube. Donc pour 1€ par mois vous avez accès à mes vidéos en avance. C'est-à-dire des vidéos qui vont être publiées. Et bien vous avez accès en avance. Minimum 2 jours à l'avance. Et ça peut aller jusqu'à 3 semaines en avance. Par exemple s'il y a un BO que vous voulez vraiment regarder. Et qu'il n'est pas disponible pour vous tout de suite. Et bien n'hésitez pas à prendre la souscription. Vous l'aurez à l'avance par rapport aux autres personnes sur YouTube. Également certaines vidéos sont réservées aux membres. Pour 5€ par mois vous avez accès à ces vidéos spécifiques. Qui vont vous permettre de vous améliorer encore plus rapidement sur Age of Empires 4. En général ce sera des guides qui vont vous donner beaucoup d'informations. Et vous aider énormément. Vous avez également d'autres paliers de souscription. Que je vous invite à aller regarder. En allant regarder la vidéo de présentation des différents paliers de souscription. Allez on retourne à la vidéo. C'est parti ! Ok c'est parti les amis. On se retrouve pour la deuxième game qui oppose Marine Lord à Vortix. On est toujours dans les Master of Rams. On est toujours en demi-finale. Tournoi organisé par OGCTV. N'hésitez pas à aller les checker. Donc tous les liens seront dans la description si vous regardez sur YouTube. Si vous êtes sur Twitch!MOR Vous avez les liens vers EGCTV. Que ce soit sur Twitch, sur YouTube etc. N'hésitez pas à aller les checker. A les soutenir. Parce que c'est grâce à eux qu'on a des tournois aussi impressionnants. Avec les meilleurs joueurs au monde. Là on est sur le top 4 des meilleurs joueurs au monde. Puisqu'on est dans les demi-finales. Marine Lord vs Vortix. On espère que Marine Lord va bien s'en sortir. Pour l'instant 1-0 pour Marine Lord. Donc c'est plutôt cool. On est sur Moving Out. Donc une carte quand même qui est assez particulière. Vous l'avez vu. Vous la connaissez peut-être grâce à ce tournoi. Donc voilà. Vous avez une toute petite île au début. Les deux joueurs sont sur cette petite île. Il n'y a pas d'or sur cette île. Et il y a des poissons de plein eau. Il va falloir aller chercher l'or qui est plus loin sur la carte. Grâce à un navire de transport etc. Quoi qu'il en soit Marine Lord en tant que japonais. En rose. Et Vortix en tant que Ayubid. En jaune. Attention parce qu'Ayubid a quand même un très bon timing d'H2. Donc il va falloir faire extrêmement attention à tout ça. Je pense que Vortix a une épingle à tirer dans cette partie. Et il faut que Marine Lord fasse attention à ce timing d'H2 qui peut être assez effrayant. Du côté d'Ayubid. Japonais c'est assez intéressant. D'un autre côté j'ai l'impression qu'on ne peut pas vraiment tirer parti de son Shinobi. Si l'adversaire joue bien. Donc assez difficile. A voir ce que ça va donner clairement. J'ai hâte de voir. Du côté de Vortix. On n'est pas allé chercher encore son navire de transport. On va probablement le faire très rapidement. Set up ses moutons à côté du port. Intéressant. C'est probablement pour réduire le temps de trajet des villageois. Quand le navire de transport va sortir. Les trois villageois de la nourriture vont aller directement dans le navire de transport. Et aller chercher l'or ici. C'est probablement pour ça qu'on les a placés ici. En tout cas c'est une map qui est assez intéressante je trouve. Parce que ça change totalement du gameplay de d'habitude. Bon c'est un peu particulier je vous l'accorde. C'est pas toujours foufou de trouver des maps comme ça. Des fois on se dit mais what the fuck. Ça n'a rien à voir avec les maps de ladder. Je vous rejoins un peu sur cette idée. Personnellement j'aimerais bien que. En fait on ait les mêmes maps en ladder. Que des maps de tournois. Personnellement. Parce que je trouve ça intéressant. De voir des joueurs sur des maps comme celle-ci. Mais pourquoi est-ce qu'on ne les a pas en ladder ces maps là ? Moi ça m'intéresserait de pouvoir les jouer. Et de pouvoir m'inspirer des meilleurs joueurs au monde. Pour pouvoir les jouer. Parce qu'en vrai regarder les meilleurs joueurs au monde. C'est toujours très agréable. Mais c'est encore mieux quand on peut s'en inspirer. Parce que là le problème c'est qu'on les regarde. On admire le spectacle. Mais c'est impossible de s'en inspirer. Puisque les cartes sont tellement différentes. De ce qu'on joue d'habitude. C'est un petit peu dommage je trouve. Bref. C'était une petite parenthèse comme ça. Que je trouvais sympa d'évoquer. Quoi qu'il en soit. On est parti. On va chercher les ressources. L'or du côté de Vortix. Et du côté de Marine Lord. Des deux côtés on va chercher cet or. Hop. Je vous mets la répartition des villageois en haut. Pour que vous puissiez regarder un petit peu comment. Les joueurs répartissent leurs villageois tout simplement. Donc là on va clairement cliquer son âge le plus tôt possible. Du côté des deux joueurs. Et c'est assez intéressant ce choix de mettre la maison de la sagesse ici. Pourquoi ? Déjà en fait si on veut snipe ces deux bâtiments. On va devoir d'abord snipe le forum ici. Et la maison de la sagesse là. Donc je trouve que c'est hyper intéressant de placer sa maison de la sagesse là. Parce que si on met ces deux bâtiments là. Bah il suffit d'un push bélier. Et hop au revoir Vortix. Donc c'est vraiment très intéressant. C'est un très bon choix je pense de la part de Vortix. De placer son deuxième bâtiment ici. On va pouvoir cliquer l'aile de la culture avancée. Mais c'est pas ce qu'on va faire. Donc c'était ça dont j'avais peur un petit peu. Je trouve que le timing est quand même assez effrayant pour un H2. Ça permet de produire extrêmement rapidement. Un bateau de guerre. Qui va permettre d'agresser très vite son adversaire. C'est pas le choix qu'a fait Vortix ici. Et du coup on va être plus lent dans le terme de passage d'âge que son adversaire. Puisque Marine Lord est déjà en train de cliquer la commune de Coca. Donc son passage d'âge 2. Qui va permettre de produire des Shinobi. Alors c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Je trouve que les Shinobi sont pas fous sur cette carte. C'est assez difficile de prendre des villageois avec le Shinobi. Ou de même de saboter le port. On peut pas le saboter. Puisque c'est sous le forum. Donc clairement le Shinobi n'arrivera pas à saboter. Bah le port de son adversaire. Donc c'est un petit peu dommage je trouve. Quoi qu'il en soit Marine Lord était prêt. Au cas où son adversaire faisait l'âge 2 le plus rapide possible. Donc avec ce bâtiment là. Comme je disais l'aile de la culture avancée. Puisqu'on avait un deuxième port qui était ici. Et donc on aurait pu rentrer ses bateaux de pêche. Et dans le sport là. Et dans ce sport là. Pour les protéger. En attendant le passage d'âge 2. Donc c'est très bien joué de la part de Marine Lord. On était prêt à cette éventualité. Quoi qu'il en soit Vortix a choisi. De faire l'aile d'économie de croissance. Qui lui donne 3 villageois instantanément. Et en plus de ça. Les vergers fournissent 50 de nourriture supplémentaire. Les vergers sont tout simplement. Les buissons abées qui sont boostés. Par les moulins. Donc issus des civilisations Ayubides. Abbasides et Delhi. Qui boostent les bées. Voilà. Donc tout simplement vous avez 50 de nourriture en plus. Des 100 de base que ça donne. Donc vous avez 150 en plus. Donc en gros. Chaque buisson abée ici. Vous donnera 400 de ressources au lieu de 250. Grâce à ça. Donc voilà. C'est très intéressant. On fait un petit mur ici. Pour se protéger du... Je sais pas. Parce qu'en fait le Shinobi peut se téléporter. En fait au delà de ce mur. Donc j'avoue que le mur je ne le comprends pas vraiment. Je me dis. Ah ça peut être sympa pour se protéger du Shinobi. Mais on a cette capacité de se téléporter. Donc est-ce que c'est vraiment intéressant ? J'avoue que la construction de ce port là est assez douteuse pour moi. J'avais déjà vu ça dans un autre match-up. Et j'ai... Voilà. Le Shinobi se téléporte juste... Voilà. Et puis le port brûle. Je sais pas. Je comprends pas cette volonté de faire un port ici. Peut-être que ça aurait été plus intéressant de le faire à côté là. Alors d'un autre côté je me dis. Bah oui évidemment il fait le port là. Pour pouvoir aller chercher ces poissons là. Oui mais si le port est détruit. Ça ne marche pas. Après son port vaut 75. C'est pas super grave. Mais c'est quand même intéressant je pense de... Ne pas sacrifier son port malgré tout. Donc on perd beaucoup d'idols. Vu qu'on a un timing d'H2 très lent. Du côté de Vertix. Bah du coup on se prend beaucoup d'idols sur ses bateaux de pêche. Très intéressant pour Marineland. Qui a du coup je pense un tout petit peu meilleure économie que son adversaire. Quoique on a quand même moins de villageois. Moins de comptes économiques quand même. Ah où est le Shinobi ? Ah il l'a re-Shunshin de l'autre côté. Donc il l'a re-téléporté de l'autre côté pour qu'il soit safe. Ok. Ouh là là le nombre de moutons qu'il y a. C'est assez fou. Et autre chose qui est assez intéressante aussi pour mettre la maison de la sagesse ici. On va construire beaucoup plus de bâtiments ici que là. Notamment. En fait ici on va construire principalement ses ports et puis ses tout. Alors qu'ici on va probablement... Si la game dure bah on va produire beaucoup plus de bâtiments par là. Et donc ça va permettre d'activer l'âge d'or beaucoup plus facilement. Il y a quand même beaucoup de technologies. Enfin de choses très intéressantes avec l'âge d'or. Donc c'est très important. En tout cas ça se fight sur l'eau ici. Très important. On va vous remettre les ressources minutes. Pour avoir un peu une idée. Ok on va avoir une boutre explosive ici. Alors qu'est-ce qu'il fait avec cette boutre explosive ? Je comprends pas. Essaye de le bloquer au max. Oh bien joué. Oh c'est dommage. J'ai cru qu'il allait s'en sortir Marine Lord. Est-ce qu'elle meurt ? Oh le navire. Le bateau de pêche qui l'a soigné. Oh c'est magnifique. C'est très bien joué de la part de Marine Lord. Où est-ce qu'on a mis son shinobi ? Ok il allait ici pour... Essayer de prendre un peu de dégâts. Enfin de faire un peu de dégâts. Mais ça n'a pas marché. Essayer du coup de rebrûler ce port là. Sachant que quand il brûle un port. Il ne fait pas que brûler le port. Mais il le sabote aussi. Donc ça permet de désactiver sa production. Pendant 30 secondes. Donc en gros le port ne produit plus pendant 30 secondes. C'est extrêmement fort. Ok un marché. Alors il n'y a pas de comptoir neutre. Donc c'est clairement pour échanger ses ressources. Assez bizarre. On a cliqué la tech spécifique des Ayubids et des Abbasides. Ma en tech. Qui permet d'avoir 10% à la santé supplémentaire sur ses navires militaires. C'est extrêmement fort. Ok. On a un peu plus de navires du côté de Marine Lord. Donc là Vortex va devoir reculer sur ce port. Puis petit bonus aussi en tant que japonais. Ce qui va être assez intéressant. C'est qu'à chaque fois qu'on dépose de l'or. On gagne aussi un peu de pierre. Et donc on peut cliquer des technologies telles que Archer Naval. Notamment. Ça va être assez intéressante. Attention on a perdu le port malheureusement. Du côté de Marine Lord. Et on a perdu aussi un villageois. Ok. Bien joué d'avoir détruit ses bateaux explosifs. Et maintenant Marine Lord a le contrôle avec ses navires Espringales. C'est très bien joué. On va pouvoir utiliser le Shinobi. Pour se téléporter. Ah on ne se téléporte pas. Je suis en train de me dire un truc là. Mais imaginez Marine Lord il a la vision là. Il peut Shunshin dans le bois de son adversaire. Ce serait incroyable. On a saboté la palissade. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Intéressant. Ok en tout cas Vortex qui a quand même 7 villageois à l'or. C'est beaucoup hein. C'est beaucoup 7 villageois à l'or. On a 3 villageois supplémentaires à son adversaire. Grâce à justement ce passage là. Qui a donné 3 villageois. Alors pardon on en a plus. On en a 5. Là on produit un peu plus de bateaux de pêche. J'ai l'impression du côté de Vortex. On a perdu le contrôle de ce côté là. C'est un peu dommage. Marine Lord qui est pas trop bien. J'ai l'impression. Dans ce début de partie en tout cas. J'espère que ça va un petit peu s'améliorer par la suite. On va faire archi un aval. Ça c'est très intéressant. Donc du coup c'est ce que je vous disais. On gagne de la pierre gratuitement en prenant de l'or. Grâce à un japonais. Et donc du coup ça nous permet de cliquer cette tech archi un aval. Qui vaut principalement de la pierre. Et donc qui permet de défendre en fait. C'est un peu comme un poste avancé finalement. Ça va tirer des flèches sur les navires adverses. Pour se protéger la zone. C'est très intéressant. On a malheureusement dû reculer son shinobi ici. Parce qu'on se faisait tirer dessus par le navire adverse. On fait pas mal de pêche du coup du côté de Marine Lord pour attraper l'économie de son adversaire. On a besoin d'un peu plus de nourriture. Et la palissade va tomber. Je pense. Non. Attendez la porte de palissade empêche le truc de brûler. Non. Non ça empêche pas de brûler. Ok. Donc là la porte a été ouverte. C'est pas mal là. Peut-être que le shinobi va pouvoir tuer le villageois. Ok. On a saboté la porte de palissade. Attention ici. Ça va taper très fort ici. Il va falloir faire extrêmement attention aux navires explosifs du côté de Marine Lord. Il y a beaucoup. Il y a 6 navires explosifs quand même. Ok. On va réussir à détruire le port grâce au navire explosif du côté de Vortix. C'est très bien joué. Comme ça l'archère navale ne fera plus de dégâts. Vortix joue extrêmement bien là sur cette map. C'est très impressionnant. Marine Lord qui a un petit peu de mal. A avancer sur la carte. Malgré tout ça reste quand même assez kiff kiff en termes d'économie. Donc rien n'est joué pour l'instant. Mais Vortix a un léger avantage au niveau de la maîtrise sur l'eau. Il arrive bien à sécuriser les zones. Attention à ses navires explosifs. Marine Lord le gère extrêmement bien. Vortix a extrêmement bien géré aussi les navires explosifs de Vortix. Donc là on va pouvoir réparer ses bateaux. Imaginez le shinobi qui est emmené ici. Imaginez. Oh non. Oh non. Le poste avancé qui a été fait du côté de Vortix. Avec l'archier qui va apparaître. Qui va faire des dégâts aux villageois de Marine Lord. Marine Lord ne voit rien. Mais Vortix voit. Poste avancé qui va être cliqué aussi pour Marine Lord. Poste avancé ici également. Petite archier. Du côté de Marine Lord ce serait cool. C'est une map extrêmement difficile je trouve. Elle est très exigeante comme map. Très bien joué ce hit and run du côté de Marine Lord. Essayer de placer un petit navire explosif qui n'est pas passé. Archier qui va être cliqué aussi pour Marine Lord. Attention à ce villageois qui va prendre des dégâts. Il faut changer le point de ralliement de son forum. Ouais il faudrait le mettre là. C'est possible parce que sinon tous les villageois vont aller là. Et vont se prendre des coups de flèche. Ce serait dommage. Est-ce qu'il a encore son shinobi Marine Lord ? Qu'est-ce qu'il fait avec ses 6 unités ici d'ailleurs ? Cavalerie légère. Intéressant. Cavalerie légère va beaucoup embêter Vortix. Vraiment très bien joué ça. Marine Lord a amené pas mal de villageois ici. On va en ramener d'autres d'ailleurs. Il faut savoir ce qu'on fait par contre. Aussi sur cette carte. Parce que si on amène trop de villageois alors. C'est vite problématique de les avoir amenés là. Après on peut toujours les changer. Les mettre sur le bois etc. Mais il ne faut pas en amener trop ici. Parce que le problème c'est que si l'adversaire il arrive. Et qu'il nous tape dessus ici. C'est un petit peu problématique. Attention échange de feu. De flèche. Bien joué du côté de Marine Lord. On va re-setup des tours un petit peu partout. C'est comme ça que se joue le match-up ici. Enfin de la carte. C'est très particulier. C'est pas mal ça. Cette cavalerie légère qui va mettre beaucoup d'idoles sur les villageois. C'est très très bien. On ne va pas tuer de villageois. Mais c'est pas mal. On a mis quand même un peu de dégâts. C'est plutôt cool. Marine Lord qui est un peu plus là sur l'eau maintenant. On a 11 navires espringales. 8 navires explosifs. 6 jonques. Donc en vrai on est nettement mieux en termes d'eau du côté de Marine Lord. Est-ce qu'on a cliqué l'âge ? Ah c'est parce qu'on a cliqué l'âge du côté de Vortix. On a cliqué l'âge 3 avec l'aile de la culture avancée. Attention Marine Lord. Ça peut être très dangereux. Ce passage d'âge 3 peut être vraiment très très problématique pour Marine Lord. On va réussir à setup son port ici. On a rattrapé son adversaire en termes d'économie aussi. C'est intéressant. Il y a beaucoup alors là. Là Marine Lord doit savoir que son adversaire est en train de passer h3. Plus cette quantité alors. Il le voit. Il a probablement... De toute façon il l'a vu le passage d'âge. Avec son éclaireur. Il a une bonne vision de carte. Normal c'est l'un des meilleurs joueurs au monde. Mais voilà. Juste pour dire c'est important. La vision de carte ça permet de savoir ce que fait votre adversaire. Si vous savez ce que fait votre adversaire vous pouvez vous adapter. Si vous ne savez pas ce que fait votre adversaire évidemment vous ne pouvez pas vous adapter à ce qu'il fait. C'est impossible. On a cliqué le plus 1 de portée. Sur les navires espringales et 20% de vitesse d'attaque également. C'est extrêmement fort. C'est pas mal ça. Par contre c'est vu. C'est vu. Attends, attends, attends. Ah ouais c'est dommage. On aurait pu... Par contre c'est pas mal. C'est pas mal là. Ça c'est pas mal du tout. Ouh celui-là il va faire mal. Ouh celui-là il l'a fait très mal. Très beau navire explosif du côté de Marine Lord. L'agression des deux côtés. Oh là là. Ouh c'est monstrueux. C'est monstrueux ce qu'il a fait. C'est monstrueux. C'est magnifique. Il a fait tellement mal à Vortix. Attention, attention navire explosif. Il y en a partout. Il y en a partout. On est dans la base de l'adversaire. Donc c'est extrêmement difficile de gérer tout ça. Mais Marine Lord qui a extrêmement bien géré là ce timing. C'était magnifique. Attention, attention. Ah ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal ces navires explosifs qui arrivent comme ça du port. Ah Marine Lord qui va tout perdre. Il va tout perdre à cause de ce navire explosif qui lui a explosé dessus. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Oh là 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 là. Attendez c'est pas fini hein. Attendez c'est pas fini hein. Il y a beaucoup, beaucoup de navires explosifs là. Pourquoi tire pas ? Recule, recule. Non. Aïe. 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 Oh là 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 là. Aïe. C'est dur. C'est dur de perdre autant de navires explosifs là dessus. Malheureusement Marine Lord lui il est pas H3. On va avoir la technologie aussi pour avoir des navires militaires avec plus de santé et d'armure. Ça va être très dur. Du côté de Marine Lord. Devoir bouger tous ces villageois. On n'arrive plus à produire du bois sans se faire complètement détruire ces villageois par les postes avancés. C'est trop trop embêtant. Marine Lord a un peu plus d'écho quand même. On est en train de cliquer l'H3. Après d'un autre côté japonais ce qui va être très très fort c'est que là on peut produire de la cave lourde qui va être extrêmement embêtante ici. Vraiment. Donc c'est vraiment pas fini. Attendez Marine Lord a tué beaucoup d'économies d'un coup là. Qu'est-ce qu'il a fait ? Marine Lord a tué 15 unités économiques en tout là. Je crois qu'il arrive avec des bateaux d'explosifs dans les bateaux de pêche. Je pense qu'il a tout détruit d'un coup. Je vois que ça. Parce que là il est passé de 2 ou 3 unités économiques tuées à 15 d'un coup. Donc je pense qu'il a amené des navires explosifs dans l'économie de son adversaire. Ça devait être incroyable ce qu'il a fait. Très bien joué. On a réussi à détruire le navire explosif. Oh là là. Attention il y a 7 navires explosifs là du côté de Marine Lord. Il va clairement pouvoir gagner cette fight. C'est vraiment pas mal. Attention on a bien split les... Oh là là ce split d'armée est incroyable. Il est incroyable. Il est incroyable. Ça va passer. Ça va faire tellement mal. Bien joué Marine Lord. C'était beau. Ça fait moins de dégâts que ce que je pensais. Mais c'est quand même très très bien. Après on a 20% de santé supplémentaire sur les navires. Est-ce qu'on produit du chevalier lourd ? Ouais. Du chevalier lourd. Ça arrive. Du côté de Marine Lord. Ah non. Ça tire de cette distance. C'est monstrueux. C'est n'importe quoi. Vortex qui va avoir du mal du coup à rester sur cette île aussi parce que le bois est... C'est très embêtant le bois sur cette carte. Voilà. Les postes avancés qui se tirent dessus. C'est un peu bizarre mais c'est comme ça. C'est comme ça que la map est designée. Marine Lord qui est tellement mieux en économie maintenant qu'il a tué tous les bateaux de pêche de son adversaire. C'est très bien joué. Regardez. On n'a plus d'économie de nourriture du côté de Vortex. On n'est pas bien. Et là du coup ce que ça va lui permettre de faire à Marine Lord c'est l'arrivée de ces cavaleries lourdes là. Qui vont arriver dans l'économie ici et qui vont être monstrueusement fortes. Qui vont faire trop mal à Vortex. Ça va être horrible. Attention à ne pas perdre le contrôle de l'eau par contre Marine Lord. C'est trop important. Le contrôle de l'eau il est primordial ici sur une game comme ça. On a fait le manoir des Mio amélioré. Oh j'aime bien ça. Ça j'aime bien. L'atelier de siège ici il est très très intéressant. Ça veut dire trébucher. Ça veut dire trébucher ou bélier. Et bam on détruit les postes avancés. On s'assure du contrôle du bois ici. Et on est tranquille. Pendant que son adversaire lui perd un forum. C'est extrêmement extrêmement bien joué. Parce qu'en plus de ça on va continuer à mettre la pression avec les samouraïs ici. Franchement incroyable. Cette multigestion de plusieurs plans de jeu en même temps. est assez impressionnante de la part de Marine Lord. Et on ne peut pas dire mais il est vraiment extraordinaire. On a cliqué d'ailleurs la tech de plus de points de vie sur les bateaux de guerre. On a plus d'économie. On a plus d'unités assez puissantes. Attention à ce lancier de chamulie qui peut être très embêtant pour Marine Lord. Est-ce qu'on a une unité pour se défendre ? Il y a un samouraï monté qui va arriver. Malheureusement on a perdu quand même quelques unités. Marine Lord qui a quand même réussi à sécuriser deux reliques. C'est pas mal Vortix. Ce qu'il a proposé aussi. Vortix arrive aussi à faire pas mal de choses en même temps. Mais Marine Lord a cet avantage de l'atelier de siège ici. Qui est vraiment très intéressant. Très très bien joué. Ça y est la cavalerie lourde est arrivée. La cavalerie est arrivée. Une autre relique qui va venir pour Marine Lord. Deux reliques à zéro pour l'instant. On n'a pas encore eu le temps de faire un dervish du côté de Vortix. Ce serait monstrueux que Marine Lord arrive à détruire ici. Tout avec son trébuchet. C'est vraiment extrêmement bien joué ça. Oh là là c'est très embêtant. Par contre à ce lancier de chamulie qui va peut-être même tuer le prêtre Ushinto. Très embêtant cette cavalerie. Très très embêtant. Est-ce qu'on peut pas construire un petit mur là pour se protéger ? Ça peut être cool hein. Ça va se battre ici. Attention. Attention. Attention navires explosifs qui n'ont pas fait tant de dégâts que ça. Ça a tué deux bateaux de pêche. C'est pas rentable en vrai. On a réussi à tuer la cavalerie lourde de son adversaire. Attention ici on va perdre son port malheureusement. Marine Lord qui a moins sur l'eau. Non il a plus pourtant. Pourquoi il recule ? On a peur des bateaux explosifs je pense. On n'a pas de bateaux explosifs soi-même du côté de Marine Lord. On va pouvoir tout détruire avec son trébuchet ici du côté de Marine Lord. C'est très bien joué. Attention. 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 Ça ça peut être très 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 problématique. C'est extrêmement bien géré de la part de Marine Lord. C'est super. On continue. On avance du coup Marine Lord qui est bien maintenant. On va pouvoir prendre cette relique. Qu'est-ce qu'on fait avec ce prêt là ? Est-ce qu'on ne peut pas prendre la relique ? Ok on ne l'a probablement pas cliqué sans faire exprès. On a quand même une relique du côté de Vortix. On gère cette cavalerie lourde ici du côté de Marine Lord. C'est très bien. Marine Lord qui gagne la bataille sur l'eau. Pour l'instant. Attention à ces navires explosifs quand même. Il ne faut pas parler trop vite. Mais c'est extrêmement bien géré. Marine Lord qui est en très bonne position là maintenant. On a un petit peu moins d'économie que son adversaire. Mais on est japonais. On est bien. Japonais H3 c'est très très effrayant. Après Ayubi aussi. Mais pas comme ça. Pas setup comme ça. Ils ne sont pas setup. Il n'est pas très bien setup en fait Vortix là. Parce que c'est son principal problème. Marine Lord est extrêmement bien. On va devoir reculer quand même je pense. On va faire attention à ce navire explosif. On a beaucoup de navires qui ont 3 points de vie en fait du côté de Marine Lord. Donc c'est assez compliqué. La Vortix il le sait. Il l'a vu. Il y va. Aïe. Ça fait mal. Si on arrive à mettre la pression avec ces samouraïs là. C'est vraiment golden. C'est vraiment trop bien. Marine Lord qui s'assure une 3ème relique. 3 reliques à 1 du coup. Le contrôle de l'eau est primordial ici. Le bélier qui est là en plus. Les villageois de Vortix ils ne vont plus pouvoir être produits dans ce forum. Ça c'est beau. C'est très très beau. Ah c'est beau. Ouais Marine Lord a gagné cette game. Clairement. Là avec cette arrivée de samouraï monté. Il n'y avait pas de mur ici. Il ne le savait pas Vortix. Mais c'est ouvert ici. Du coup bah au revoir. Au revoir télé villageois. C'est catastrophique pour Vortix. Aïe aïe aïe. C'était un très beau début de game pour Vortix. Malheureusement ça n'a pas abouti. Et là on va tout perdre sur la terre. Ici du côté de Vortix. Donc on ne va plus avoir de production de villageois. Marine Lord qui est extrêmement bien. Et vous voyez l'intérêt d'avoir mis sa maison de la sagesse ici du côté de Vortix. La game n'est pas terminée. Alors que s'il y avait la maison de la sagesse ici. Il avait perdu Vortix quoi qu'il arrive. Alors je pense que de toute façon Vortix a perdu. Mais il y a peut-être un monde où il peut réussir à faire 2-3 trucs. On va produire du samouraï du côté de Marine Lord. On a vu les piquiers adverses. Donc du coup on va faire du samouraï pour contrer tout ça. C'est pas mal. On met vraiment une bonne pression. Vortix qui ne lâche pas l'eau quand même malgré tout. Il n'a pas trop le choix pour l'instant. Plus ça dure mieux c'est pour lui sur l'eau. Mais il va forcément perdre sur l'eau. Parce que derrière le trébuchet va tranquillement détruire tous les ports un à un. Et du coup après comment on fait pour produire des bateaux ? On ne peut pas. On ne peut plus. A moins de faire des ports ici. Mais du coup c'est très vite limité. Il y a très peu de place. On peut en faire 2 ou 3. Contrairement à Marine Lord il pourrait en avoir 10. Donc on pourrait produire beaucoup plus vite. Ce serait extrêmement problématique. Ouais on va gagner sur l'eau. De toute façon Marine Lord là est nettement devant. Je pense que Vortix a perdu cette game. On a fait quand même 35 kills économiques. Marine Lord est nettement devant maintenant au score économique. Ah c'est très propre. Très bien joué de la part de Marine Lord. Parce qu'il était vraiment dans une situation très compliquée au début de game. Et il a vraiment su prendre avantage au bon moment. Il a vraiment cette notion des timings assez impressionnante. De savoir tout le temps quand taper son adversaire. Pourquoi quand comment etc. C'est vraiment trop fort Marine Lord qui remporte cette deuxième game. 2-0. Et on le rappelle c'est un BO7. Donc c'est le premier à 4 victoires qui l'emporte. On se retrouve pour la prochaine game du coup les amis. Petite pause pour vous parler de mon service de coaching personnalisé les amis. Si vous voulez vous améliorer le plus rapidement possible dans Age of Empires 4. Le coaching est la meilleure chose que vous puissiez prendre. Vous aurez des conseils adaptés à vos besoins. Qui vous permettront de mieux comprendre où sont vos défauts dans Age of Empires 4. Et vers où vous devez accentuer vos efforts pour vous améliorer. Pour ce faire il existe 3 packs. Le pack d'une heure, le pack de 5 heures et le pack de 10 heures. Qui offre des tarifs de plus en plus avantageux. Plus le nombre d'heures est conséquent. Pour plus d'informations sur le service de coaching. Rendez-vous soit sur mon site internet. Soit sur mon serveur discord dans la page coaching Age of Empires 4. Les liens seront évidemment dans la description. N'hésitez pas à me poser vos éventuelles questions sur discord. Si ça vous intéresse. On se retrouve du coup pour la troisième game. Qui oppose Vortix à Marine Lord. On est toujours dans les demi-finales. Et c'est incroyable. Franchement les matchs sont trop cool. Trop content de pouvoir caster ces games. Je le redis. C'est vraiment trop trop cool. Et on se retrouve du coup pour cette troisième game. Qui oppose Marine Lord avec les Abbasides en rose. Et en face on a Vortix en jaune avec les Russes. On est sur 4 lacs. Où il y a 4 lacs. Voilà sur cette carte. Tout simplement vous en avez un à droite. Un en bas. Un à gauche. Et un en haut. Tout simplement. Donc en général ce qui se passe c'est que 2 joueurs ont un lac. Enfin un joueur a 2 lacs. Et l'autre joueur a les 2 autres lacs. En général c'est ce qui se passe. Mais on va voir si ça va se passer comme ça dans cette game. On va voir s'il y en a un qui arrive à avoir l'avantage par rapport à l'autre. Abbasides c'est très intéressant sur une map hybride comme ça. Pourquoi ? Parce que c'est une civilisation qui va avoir des ports 2 fois moins cher. Donc ça coûte 75 au lieu de 150. Et donc c'est une civilisation qui est plutôt intéressante. Pour construire plusieurs ports un peu partout. Et mettre l'agression sur l'adversaire. Construire des bateaux de pêche un peu plus facilement etc. D'un autre côté russe c'est une excellente civilisation un peu partout. Très clairement c'est très polyvalent comme civilisation. Abbasides en vrai. Abbasides aussi en vrai. Mais bon un peu moins peut-être. Un peu moins polyvalent. Et les bateaux russes sont très intéressants. Puisqu'ils peuvent produire de la nourriture. Sans avoir à ramener sur le port. Et en plus de ça. Ils vont pouvoir se transformer également. Donc ils peuvent se transformer dans un taux de bateau etc. Ce qui est un peu moins intéressant sur des maps hybrides comme celle-ci. Puisqu'on est sur des lacs. Et que du coup on va pas vouloir vraiment transformer ces bateaux. Contrairement à des maps où il y a vraiment full eau. Et là où c'est plus intéressant. Et d'un autre côté russe aussi c'est très intéressant. Parce que c'est un excellent timing d'H2. Parce qu'on a pas besoin d'aller chercher de l'or. Pour pouvoir passer l'âge. Parce qu'on a la chasse. A chaque fois qu'on va tuer un cerf on va gagner 10 d'or. A chaque fois qu'on va tuer un loup c'est 25 d'or. Donc on a un avantage assez fou. Grâce à ça. Allez c'est parti. On va caster cette game les amis. Alors. On est parti. Marine Lord qui a. 3 villageois alors déjà. Ok. Assez intéressant. On a setup 3, 4 bateaux de pêche. On a le même nombre d'unités économiques pour l'instant. Alors. Vous allez me dire. Oui il n'y a que 2 bateaux de pêche du côté de russes etc. Pourquoi. Pourquoi il y en a 4 du côté abbaside. Les bateaux russes. Coutent 150 de bois. Ils sont 2 fois plus chers. Ils prennent 2 de pop. Et ils fonctionnent comme 2 bateaux. Voilà. Tout simplement. Donc c'est des bateaux 2 fois plus efficaces. Donc ils comptent pour 2. Ça ne compte quand même que pour 1 dirait Gimli. Mais non. Ça compte pour 2. Allez. Je ne peux pas m'empêcher de faire des dingueries comme ça. Allez. En tout cas. Pour l'instant. Le passage d'H2 est. Comme je le disais. Normalement plus rapide avec Russe. Grâce à. A cette économie. C'est cool. D'aller chercher de la chasse. Et ouais. On va set up le Kremlin. Alors le Kremlin. Le Kremlin. Qui est situé au niveau de l'or. Pour sécuriser son or. Très bien. Intéressant. Et on va faire de l'or juste après. Elle de la culture du côté de Marine Lord. Alors culture. Qui va vous permettre d'avoir accès à savoir préserver. Qui réduit le coût de toutes les technologies. Et des avancées d'âge de 20%. Donc ça va permettre de fast H3. En général. C'est ce qui est cliqué. Sur des maps hybrides. Ou des maps eau. Avec Abbasid. Parce que ça vous permet justement. D'aller à l'H3 plus rapidement. Et d'avoir des technologies moins chères aussi. Donc toutes les technologies économiques. Vont vous coûter moins cher. Etc. C'est vrai que. L'aile militaire. Peut être intéressante. Dans plusieurs cas de figure. Notamment. Si on veut. Taper le port adverse. Avec. Ses unités militaires. Donc. L'aile militaire. Nous donne. Deux piquets. Deux archers. Directement. Quand on passe là. Donc ça nous permet. De mettre une petite pression. A l'adversaire. D'un autre côté contre russe. C'est assez compliqué. Parce qu'il y a le kremlin. Donc c'est pas forcément super utile. Après ça peut bien coupler. Avec le bonus spécifique. Des abbasides. Qui est que. On peut construire des béliers. Sans avoir à cliquer. Expertise de siège. Donc sans avoir à faire de forge. Et à cliquer la technologie. Expertise de siège. Qui nous permet. De faire des béliers. Donc du coup. Ça nous permet. D'avoir. Deux piquets. Deux archers. Qui vont pouvoir construire. Instantanément un bélier. Et taper tout de suite. Le port de l'adversaire. C'est intéressant. Mais. Russe. Je pense. A les moyens de se défendre. Notamment avec sa milice. Qui est suffisamment puissante. Pour pouvoir repousser un push comme ça. Donc. Rien que pour ça. L'aile de la culture. Et pour moi. 100% du temps. Contre Russe. La meilleure option. Et c'est ce qu'a choisi Marine Nord. Évidemment. Puisque. C'est le goût ultime. Allez. On va construire le deuxième port. Du côté de Marine Nord. Ce qui est très intéressant. C'est qu'on peut le faire. Assez tôt. Parce que. On est abbasides. Et comme je le disais tout à l'heure. Les abbasides. Ont 75. De bois en moins. Pour construire un port. Puisqu'il est deux fois moins cher. Et ça c'est cool. C'est même. Très cool. C'est marrant. Cette petite palissade ici. Pour empêcher l'adversaire. De circuler facilement. Dans sa base. Ça lui a coûté que d'elle. Et c'est vraiment très intéressant. On n'a pas fait d'autre port. Du côté de Vortix. Assez surpris. Construire un poste avancé. Du côté de Marine Nord. Pour pouvoir sécuriser son Nord. J'ai l'impression. Qu'on va fast H3. Mais vraiment. Fast H3. Pour de vrai. Genre là. Le fait de faire ce poste avancé. Indique clairement. Une volonté. D'aller très. Très. Très vite. À l'âge 3. Attention. À cette cavalerie. Qui peut être. Très problématique. Cette cavalerie lourde. Peut faire très très mal. À Marine Lord. Mais bon. Il le sait probablement. Il va probablement. Prévoir un peu le coup. Ok. On a utilisé le sanglier. Pour taper son adversaire. C'est assez rigolo. De faire ça. On va continuer de produire des bateaux de pêche. Un petit peu partout. Allez. Vortex aussi. Est en fast H3. Il va être plus rapide. Que Marine Lord. En vrai. Très bonne économie. On a un chevalier. En plus de ça. Qui apparaît. D'un autre côté. On a un peu moins d'économie. Ouais. La cavalerie. Qui va être très embêtante. Alors. On peut y aller. En vrai. Avec le chevalier. Sur les villageois. Qui construisent la caserne. Pourquoi on n'y va pas. Ah ouais. On peut y aller. On va mettre l'idol. C'est toujours intéressant. Trois piquets. Qui ont été cliqués instantanément. Et c'est ça. Qui est très fort. Avec Russe aussi. Vous l'avez vu. On peut mettre la pression. Avec un seul chevalier. Cliquer l'âge. Pendant que notre adversaire. Est en mode. Il faut que je me défende. Du coup. Ça va énormément retarder. L'âge de Marine Lord. Et donc. Vortix va être H3. Beaucoup plus vite. Que son adversaire. La haute maison de commerce. Qui est cliquée. Qui va permettre de générer de l'or. En fonction du nombre de bois. Qu'il y a autour. Là on va avoir probablement. Une prime de 150 d'or. Par minute. A peu près. Je pense. 120. 120. A peu près. Il est très très fort. Evidemment. En plus de pouvoir passer à l'H3. On va faire full homme d'armes. Du côté. Deux Vortix. Très fort. Son BO. En vrai. Très 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 fort. Très bien joué. De la part de Vortix. Cette cavalerie lourde. Change vraiment beaucoup de choses. Ça force une caserne. 150 de bois. Ça force deux piquets. Qui correspond à 2 x 80 de ressources. Donc 160. Donc ça force en tout. 320. 300. Oui. 320. De ressources. 310. Attendez. Oui c'est ça. 310 de ressources. Ce qui est beaucoup. Évidemment. Et donc Marine Land. Qui va cliquer l'aile militaire. Mais du coup. Qui a un retard de 1 minute 30. Par rapport à son adversaire. Et les hommes d'armes. Peuvent être très embêtants ici. On va envoyer la milice. En même temps. Du côté de Vortix. Pour pouvoir mettre la pression. Tout de suite. A son adversaire. L'empêcher de prendre de l'or. L'empêcher de pouvoir cliquer. Des technologies. L'empêcher de pouvoir cliquer. Des unités militaires. Pour se défendre. C'est très bien joué. Très propre. Le BO de Vortix. Je trouve. Mais. On a moins d'unités économiques. Donc sur le long terme. C'est moins fort. Il faut vraiment faire beaucoup de dégâts. Là maintenant. Pour pouvoir. Pour pouvoir que ce soit intéressant. Je pense que c'est assez dévastateur. Comme BO. Mais Marine Lord. A plus d'écho. Il va falloir temporiser 1 minute. Mais si on arrive à temporiser. C'est 1 minute. Ca va être compliqué pour Vortix. Par la suite. Ok. On rentre le piquier. Pour tuer la milice. Il y a de l'homme d'armes qui arrive. Il y en a beaucoup. Qui sont en route. Ce serait bien de faire un peu de cave légère avec. Je pense. Homme d'armes cave légère. C'est un bon combo. Pourquoi ? Parce que les hommes d'armes craignent les arbêtriers. Et la cave légère. Bat les arbêtriers. Ca peut être vraiment très intéressant. Je pense. Comme combo. A voir. Marine Lord qui est obligé de laisser son or. Du coup. A son adversaire. Et c'est pas facile du coup. De laisser son or à son adversaire. Parce qu'après. Il y a de l'homme d'armes. S'il y a de l'homme d'armes. Comment on gère l'homme d'armes. Sans unité. Sans unité qui coûte de l'or. Clairement les arbêtriers. C'est vraiment la meilleure option. Donc du coup. On va échanger des ressources. Du coup. Du côté de Marine Lord. Pour pouvoir. Pour pouvoir se battre contre ces hommes d'armes. Pour pouvoir faire des arbêtriers. On a eu les deux chameliers gratuits. Grâce au passage d'âge. Avec l'aile de l'aile militaire. Cliquer de l'arbre à l'étrier. Et c'est assez convaincant en vrai. Le push de Vortex. Ca force beaucoup Marine Lord. A rentrer ses villageois. Et le mettre sous le forum. Etc. Certes on a plus d'unités. Mais on a quand même. Beaucoup de villageois. Qui sont en train de rien faire. Extrêmement difficile là. L'arbre à l'étrier qui sort. Il faut de l'arbre. Il faut de l'arbre. Il faut de l'arbre. C'est ça qui va sauver Marine Lord. C'est très fort. Ce que propose Vortex. C'est très 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 fort. Il faudrait la tech. On n'a pas de forge. On n'a pas de forge. Il nous faudrait la tech des plus 1 de dégâts. Parce que là on a la résistance tech. De rang 1. Du côté de Vortex. Et c'est très problématique. Et. C'est pas mal. Un bon vieux push of d'arm. A l'ancienne. Et ça a tué pas mal de. De villageois. Ça a mis beaucoup d'idoles. Marine Lord qui a du mal à gérer. Ça commence à venir quand même. Ça commence à être géré de plus en plus là du côté de Marine Lord. Ça y est on va commencer à reprendre le contrôle. Autour de son forum. On va commencer à faire une mosquée du côté de Marine Lord. Attention parce que là les arbalétriers sont dans une situation un peu compliquée. Ils sont que 2. Face à 5. Ça y est ils sont 3. Face à 4. Oui ça a diminué très vite le nombre d'hommes d'armes sous des arbalétriers. Marine Lord a réussi à gérer la crise. Je pense que Vortex est foutu désormais. Parce que là en fait les arbalétriers ça va juste commencer à s'amasser petit à petit. Alors on met quand même encore beaucoup d'idoles sur les villageois de Marine Lord. Donc c'est vraiment bien joué. Il y a quand même beaucoup qui arrivent. Du côté de Vortex. C'est vraiment pas mal ce qu'ils proposent moi je trouve. C'est vraiment fort. Hop. Ouais. On commence à avoir 5 arbalétriers. Je pense en 3 salves ça tue un homme d'armes. Donc ça commence à être problématique pour Vortex là. On a réussi à mettre des villageois alors. Ouais c'est... Heureusement qu'on a fait un marché du côté de Marine Lord. Ça aurait été très très compliqué si on avait pas eu le marché. Et là Vortex qui est obligé de reculer maintenant. Est-ce qu'on a essayé de prendre des reliques en même temps ? On est en train. Donc c'est... Oh là là on a pris 3 reliques en attendant. Oh ! Ah ouais ça c'est bien joué par contre. On a une quatrième qui est en route. Ah ouais c'est très bien joué ça. C'est plutôt propre ce que propose Vortex ici. On a fait un port en plus ici pour... Pour aller chercher encore plus de pêche. Ouais c'est vraiment bien. Et là si on couple ça avec un peu de cavalerie légère c'est ce qu'il va faire. C'est vraiment propre. On va enlever les arbelétriers. Après il y a quand même l'homme d'armes en face qui va être problématique. On va pouvoir capturer ce chamelier. Hop ! Un petit chamelier gratuit. Pour Vortex. Ah c'est très très embêtant de prendre un peu chum d'armes comme ça là. C'est... Très déroutant. Marine Lord qui a perdu beaucoup là dessus quand même. Les Arbas qui font leur taf. Qui font mal. On a besoin... Des dégâts des flèches là Marine Lord. Je pense que ça va être probablement son prochain clic de la forge. Parce que là on a une résistance flèche rang 2. Du côté de Vortex. On s'assure les 5 reliques. On va commencer à chercher les lieux sacrés. On est bien. On est très très bien. Vortex est très 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 bien. Alors il faut faire attention parce qu'il y a quand même 16 Arbas l'étrier. Mais on commence à amasser de la cavalerie légère. On en a 8. 8 cavaleries légères dans des Arbas. Là ça fait mal. Ça fait très mal. Alors Marine Lord peut vite faire des piquets. Parce qu'il a quand même 3 casernes avec. D'ailleurs il prépare le vétéran sur les piquets. Il le sait que Vortex va probablement faire de la cavalerie légère. Par contre il se doute pas qu'il y en a déjà autant en face. Ouais parce que là il va perdre juste toute son armée Marine Lord. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Aïe aïe aïe. Regardez les dégâts négatifs que ça fait les Arbas l'étrier sur la cavalerie légère. Et la cavalerie légère ça fait très mal aux Arbas l'étrier. Vous voyez. C'est très rude là. Très rude ce qui est en train de se passer pour Marine Lord. Là on va perdre absolument tous ces Arbas l'étrier. Les hommes d'armes de Vortex qui sont plus nombreux par rapport à ceux de Marine Lord. C'est très bien joué. Très très bien joué de la part de Marine Lord. De la part de Vortex pardon. Et Vortex qui remporte du coup ce match. Marine Lord qui perd cette game. 2-1 du coup. Et on se retrouve pour la prochaine game les amis. C'est le premier à 4 victoires qu'il emporte. Et qui part en finale. A tout de suite. Petite pause pour vous parler de mon partenariat avec Instant Gaming les amis. Vous êtes intéressé par le fait d'acheter des jeux vidéo moins cher tout en soutenant mon contenu ? Et bien n'hésitez plus et bénéficiez des promotions que propose Instant Gaming en cliquant sur mon lien d'affiliation qui est présent dans la description. Instant Gaming qu'est-ce que c'est ? C'est un catalogue très riche de jeux vidéo allant jusqu'à moins 90% du prix de base. Important de passer par mon lien présent dans la description. Si vous voulez en même temps soutenir mon contenu. Je toucherai une petite commission à chacun de vos achats. Si vous souhaitez faire d'autres achats plus tard. Vous pouvez également retrouver ce lien sur mon serveur Discord. Pour continuer à me soutenir au fur et à mesure du temps. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Quelle qu'en soit la manière. On retourne à la vidéo. Et les amis on se retrouve pour la quatrième game qui oppose Marine Lord à Vortix. Alors il y a un petit souci dans le score. C'est l'inverse. C'est 2 pour Marine Lord et 1 pour Vortix. Je change ça tout de suite. Hop ! Et du coup on est toujours dans les demi-finales de Master of Flames les amis. Tournoi EGC TV. Merci à eux d'organiser ce tel tournoi qui est incroyable. Qui nous permet de regarder des games des meilleurs joueurs au monde tout simplement. N'hésitez pas à aller les checker sur Twitch, sur Youtube. Les soutenir au maximum pour les remercier d'organiser de tels tournois. Et les encourager à continuer à faire d'eux-mêmes. Puisque c'est quand même incroyable d'avoir des tournois comme ça. Et donc du coup quatrième game je le disais. Marine Lord qui joue Ordre du Dragon en rose. Et en face de lui on a Vortix qui joue anglais en jaune. On est sur Archipel pour creuser des archi-trou. Je la fais à chaque fois. Mais je suis toujours content de la faire. Je l'aime cette blague. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Elle est bien. Elle est bien. Cette blague honnêtement entre vous et moi elle est juste trop bien. Voilà. Allez on se concentre un petit peu en tout cas. On est sur Age of Empires 4 les amis. Le jeu de RTS. Le plus incroyable du moment en tout cas. C'est parti. Master of Realms. Marine Lord. Notre joueur français qui affronte Vortix dans les demi-finales. On espère que Marine Lord va pouvoir se qualifier pour la finale. Let's go Marine Lord. On croit en toi. La dernière game a été difficile mais on sait que tu vas le faire. Tu vas continuer. Tu vas nous montrer de quel bois tu te chauffes. Comment est-ce que tu vas battre notre cher Vortix. Alors c'est un match-up assez difficile quand même pour Marine Lord honnêtement. Moi je donnerais ma pièce à Anglais personnellement. Je trouve qu'Anglais est nettement mieux sur Archipel que Ordre du Dragon. Mais bon. Peut-être que Marine Lord va nous sortir une dinguerie. Et va nous montrer qu'il est juste plus fort que son adversaire. Peut-être. Mais le problème d'Anglais c'est que les navires Espringal ont plus 1 de portée par rapport aux navires de n'importe quelle autre civilisation. Et la portée c'est peut-être quelque chose que vous sous-estimez vous qui regardez cette vidéo. Mais honnêtement c'est l'une des stats les plus fortes du jeu. C'est extrêmement fort. Extrêmement extrêmement fort la portée. En fait pourquoi ? Parce que tout simplement vous tirez plus loin que votre adversaire. Donc vous pouvez techniquement tirer et reculer sans que votre adversaire ne vous tire jamais dessus. Donc c'est extrêmement fort. On le voit d'ailleurs avec les escopetiers chinois qui ont plus de portée et plus de vitesse de déplacement. Ce qui fait que bah en fait ils tirent, ils reculent, ils tirent, ils reculent et tu peux jamais les toucher. Donc ils te détruisent totalement alors que toi tu ne peux jamais les toucher. Donc voilà. Donc typiquement je pense que c'est extrêmement difficile de jouer contre Anglais. Quand c'est full haut. Après Ordre du Dragon a quand même une très bonne économie. Peut-être qu'il y a une épingle du jeu à tirer. Enfin une épingle à tirer du jeu. Je ne sais pas. A voir. On va voir ça tout simplement. Alors il y a un petit écart d'économie. C'est tout à fait normal. Ordre du Dragon pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une civilisation qui produit des villageois moins rapidement. Qui coûtent plus cher. Mais qui sont plus efficaces. Vous voyez ça collecte des ressources 28% plus rapidement. Ça répare 20% plus vite. Ça construit plus vite. Donc voilà. C'est plus fort que des villageois classiques. Mais ça prend plus de temps à construire. Et ça coûte un petit peu plus cher. Contrairement à des villageois standards. Ça coûte 60 et des villageois standards c'est 50. Et ça prend 23 ou 24 secondes. Je ne sais plus. 24 secondes au lieu de 20. Voilà. C'est pour ça qu'il y a un petit écart péon. Ce n'est pas pour autant que Marine Lorde a moins d'écho. Ok. On va bientôt passer l'âge des deux côtés. On a une meilleure économie du côté de Marine Lorde quand même. On a un meilleur équilibre en termes de nourriture or. J'ai l'impression. Quoique. Si. On a quand même un meilleur équilibre du côté de Marine Lorde. On va pouvoir cliquer l'âge un petit peu plus tôt. Vortix qui va avoir un peu trop de nourriture et pas assez d'or. Je pense. Oui. C'est le cas. Non. C'est bon. C'est parfait en fait. Je n'ai rien dit. Je me tais. On va faire abeille des rois. Ah. Je vois ce qu'il est en train de faire là. Je vois dans ses yeux. Je vois typiquement. Là je sais ce qu'il est en train de se dire là. Il est en train de se dire. Je vous le dis. Très clairement. Je vais avoir un roi gratuit. Je vais produire juste un navire de transport. Je le dépose ici. Et le roi. Il va faire plein de dégâts à Marine Lorde. Il va bien l'embêter pendant toute la game. Avec un roi gratuit. Et son plan de jeu est plutôt sympa. Je ne vais pas vous mentir. C'est quand même plutôt intéressant. En plus de ça. Comme je vous le disais. Anglais. A des navires. Qui tirent plus loin. Et. J'ai oublié de préciser d'ailleurs. Ils ont des navires 10% moins chers aussi. Ça ne suffisait pas avant. Évidemment. Anglais qui est une excellente civilisation. Qui est très polyvalente. Du coup. Je ne sais pas. Ça sent un peu mauvais pour Marine Lorde. Ce match-up. Mais. D'un autre côté. On a quand même 15% à la vitesse de collecte des villageois. Dans toute la zone de la chapelle. D'Aix-la-chapelle. Qui est plutôt bien placée. On peut avoir de la pierre. De l'or. Du bois. Beaucoup de bois d'ailleurs. Sous cette zone. On pourra faire des fermes plus tard. Même si c'est rarement fait dans Archipel. Puisque. On a. Beaucoup. De poissons. Principalement joué sur l'eau. Sur Archipel. Et voilà. Le navire de transport. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Je suis dans sa tête. Vraiment. Je suis dans sa tête. Pour de vrai. C'est. C'est assez impressionnant. Le roi qui va être très embêtant. Je pense pour Marine Lord. Il va falloir faire une caserne. Il va falloir se défendre. Ça va demander beaucoup de ressources. Pour quelque chose qui n'a absolument rien coûté à Vortex. À part un navire de transport. Ce qui vaut 90 de bois. Ce qui est que dalle. Rien que de forcer une caserne. C'est déjà rentable pour Vortex. Et en plus il doit faire un piqué Marine Lord. En plus il leur donne du dragon. Donc le piqué vaut extrêmement cher. Le match-up est très difficile. Le roi est arrivé. Attention. N'empêche. On peut ne pas aimer les anglais. Mais c'est la seule civilisation. Le roi se bat sur le champ de bataille. Avec Jeanne d'Arc aussi. C'est pas vraiment une reine. Mais ça reste un personnage. Il se bat pour son pays. Personnage très puissant. Figure emblématique. Si on peut dire. Et voilà. Coucou c'est nous. La caserne est en cours de construction. Un villageois va mourir probablement. C'est extrêmement rentable. Extrêmement extrêmement rentable. Et là Marine Lord est censé tenir. Sur la mer. En attendant que le roi détruit complètement son économie. Je ne sais pas comment est-ce qu'il est censé faire ça. Mais il est en train de le faire apparemment. Il est en train de forcer beaucoup de bateaux de pêche à réparer. Donc c'est pas mal. Attends le roi a tué le piquet. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé ici. Le roi a 1v1 piqué. Non je ne pense pas. Ça me paraît impossible. Je pense que c'est les villageois qui l'ont tapé dessus. Et il n'a pas réussi à tuer le roi. Je ne pense pas que le roi a 1v1 piqué ordre du dragon. Franchement ce serait très très étonnant. Mais là du coup Marine Lord. Pour quelque chose qui n'a absolument rien coûté à l'anglais. Il a dû dépenser une caserne. 150. Il a dû dépenser 2 piquets plus le aguerri. Ce qui fait 160, 320. 320 avec environ 60. Donc ça fait 380. Plus 150. Ça fait du 480. 530 de ressources. Pour quelque chose qui a été gratuit. Pour son adversaire. Voilà. Est-ce que vous êtes content des mathématiques ? Moi j'aime les maths. Donc ouais. C'est assez difficile. C'est vraiment très compliqué là pour Marine Lord. On va réussir à détruire complètement l'éclaireur de son adversaire par contre là. Il a disparu le machin. En vrai on a autant sur l'eau. C'est assez impressionnant. Comment Marine Lord arrive à tenir ça. Je ne sais pas comment c'est possible. Mais il y arrive. Je ne sais pas. Trop fort en fait. Je pense qu'il est juste trop fort. Je pense sincèrement que ça se joue là. On a fait un petit mur ici pour empêcher les déplacements du roi. C'est vraiment bien joué. Attention. On se fait agresser. Après Marine Lord a bien joué. Parce qu'il a mis beaucoup de pression sur l'eau de son adversaire. Ce qu'il a mis beaucoup d'idoles sur ses bateaux de pêche. Et c'est vraiment bien joué. Le piqué va essayer de trouver le roi. Mais le roi se balade. Il fait sa promenade royalesque. Je sais que ça ne se dit pas. Mais moi je le dis. Beaucoup de navires explosifs. Attention. Aortix. S'il veut survivre à ça. Il va falloir qu'il gère très bien. Parce que là. C'est rude. C'est rude ce qui va se passer. C'est rude ce qui va se passer. C'est rude. Il y en a un qui va passer. Non. Il n'est pas passé. Il n'est pas passé. Mais. Ouh. On a tué quand même quelques navires de pêche. C'est pas mal. Attention à ce navire explosif. Attention à ce navire explosif. Je me répète. Je me répète. Houston. Entendez-moi. Je suis complètement zinzin. Oh non. Le navire explosif qui meurt. Malheureusement. Ah là 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 là. Et le roi est toujours là. Le roi est toujours là. Et là. Marine Lord a moins. Sur l'eau. Il a moins que Vortix. Et c'est normal. Le roi l'a tellement embêté quoi. Tellement tellement. Ah. Il faut. Il faut reculer là Marine Lord. T'as moins que ton adversaire. T'as perdu un navire. C'est dur. C'est dur. Trois. Ouh. Il y a quatre navires explosifs quand même là. Attention. Attention. Ça va exploser. Ça a bien. Bien explosé. Belle esquive. Belle esquive. Dommage. Ça s'esquive pas. Les espringles. Ça ne s'esquive pas. Ça ne s'esquive pas. Pfff. Ouais. 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 On a combien de ports là qui construisent ? On a que deux. Du côté de Vortix on en a trois. Petit avantage Vortix sur l'eau. Allez. On a plus un. Ok. Aïe. Ce navire explosif a fait tellement mal. Tellement de dégâts. Le navire là qui a explosé ici. Il a tué deux navires espringles. Pfff. Waouh. Comment on va s'en sortir là du côté de Marine Lord ? Vraiment c'est la question que je me pose. La question à 10 000 dollars. Ah ouais 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 ouais. Ah y'a trop y'a trop. Comment et comment on fait pour gérer ça là ? On essaye de sniper les galères adverses pour éviter que nos navires de démolition se fassent détruire. On essaye vraiment de jouer autour des navires de démolition du côté de Marine Lord mais j'ai pas l'impression qu'on puisse. Aïe. Attention ça va exploser. Ouais non. Je pense que c'est gg. Je vois pas comment Marine Lord peut gagner ça. Non ça passe pas. Ok. Navires de démolition qui vont pas réussir. On se fait tuer tellement de navires du côté de Marine Lord. On a tellement moins que son adversaire. Il joue très bien Vortix en plus là. Regarde il attire un par un les navires et il les tue un par un. Et c'est triste de voir ça. C'est triste. C'est triste. Le match-up est dur. Il est injuste le match-up. Voilà. Faut être honnête. Le match-up est infâme. Là pour moi je pense pas que Marine Lord puisse revenir là. Ouais. Deux-deux les amis. Deux-deux. Et c'est triste. J'espère que Marine Lord va pouvoir mieux s'en sortir sur la prochaine game. Tout simplement. On se retrouve pour la prochaine game. Et c'est le premier cas de victoire. Je le rappelle qui remporte cette demi-finale. Et qui passe en finale. On espère que Marine Lord va pouvoir se ressaisir. Let's go. Petite pause pour vous parler de mon service de coaching personnalisé les amis. Si vous voulez vous améliorer le plus rapidement possible dans Age of Empires 4. Le coaching est la meilleure chose que vous puissiez prendre. Vous aurez des conseils adaptés à vos besoins. Qui vous permettront de mieux comprendre où sont vos défauts dans Age of Empires 4. Et vers où vous devez accentuer vos efforts pour vous améliorer. Pour ce faire il existe trois packs. Le pack d'une heure. Le pack de cinq heures. Et le pack de dix heures. Qui offre des tarifs de plus en plus avantageux. Plus le nombre d'heures est conséquent. Pour plus d'informations sur le service de coaching. Rendez-vous soit sur mon site internet. Soit sur mon serveur discord dans la page coaching Aoe 4. Les liens seront évidemment dans la description. N'hésitez pas à me poser vos éventuelles questions sur discord. Si ça vous intéresse. Ok les amis. On se retrouve pour la cinquième game. Et on espère que Marine Lord va pouvoir la gagner celle-ci. Parce qu'il y a actuellement 2-2. Et du coup c'est assez serré entre les deux joueurs. On est toujours dans le Master of Friends. On est toujours dans la demi-finale. Vortex versus Marine Lord. On est toujours en train de soutenir Marine Lord évidemment. Et donc du coup. Vortex qui joue Ayubid sur cette partie. En jaune. Et Marine Lord qui joue en rose les russes. On est sur Colline et Vallée. Et c'est un matchup assez intéressant. Je pense qu'Ayubid a un petit avantage. Mais je pense que Russe a des cartes à jouer. Contre Ayubid. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Je pense que Russe peut mettre une petite pression. Dès le début de la partie sur Ayubid. L'empêcher de passer trop vite à l'H3. Et même s'il arrive à passer H3. Là Ayubid le russe peut défendre un petit peu. Arriver à plutôt bien se set up etc. Je pense qu'il y a quelque chose à jouer. Et j'espère que Marine Lord va pouvoir s'en sortir sur cette game. Parce que c'est un BO7 les amis. Et le premier à 4 victoires l'emporte. Et donc il y a 2-2. Donc c'est très proche de la victoire. Il ne faudrait pas que Marine Lord perde ce match. Ce serait bien qu'il le gagne. Après s'il le perd c'est pas foutu pour autant. Et on espère quand même qu'il va réussir là. Qui nous emmène en finale. Notre cher Marine Lord. On croit en toi Marine Lord. On est derrière toi. Let's go. On te soutient à fond. C'est parti pour le cast de cette game les amis. Ayubid versus russe. Vortex versus Marine Lord. Colline et Vallée. On est dans le Master of Rands. Les demi-finales. Le tournoi qui rassemble les meilleurs joueurs au monde sur Age of Empires 4. Merci à EGCTV d'organiser tout ça. N'hésitez pas à aller les checker sur Youtube, sur Twitch. N'hésitez pas à les soutenir tout simplement. Parce que c'est grâce à eux qu'on peut castre des événements comme ça. Avec des joueurs extraordinaires. C'est vraiment trop trop cool. Donc n'hésitez pas. C'est parti. C'est parti ce qui fait la maison de la sagesse. Qui va bientôt cliquer son âge. Marine Lord qui a pas l'air d'avoir beaucoup de chasse. Quoique s'il a déjà cliqué brouette. Donc ça va. On est sur le deuxième cancer. On va bientôt pouvoir cliquer son âge. Du coup grâce à cet or gratuit qu'on gagne. On a de quoi cliquer son âge. Avec le cerf là. Enfin il nous manquera deux d'or. Mais normalement la cabane de chasse va nous donner le reste. Ouais c'est bon. On a ce qu'il faut. Alors comment est-ce qu'on va jouer cette game du côté de Marine Lord ? C'est vraiment la question que je me pose. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va double TC ? Est-ce qu'on va agresser ? J'ai l'impression que vu la position du Kremlin on va essayer de double TC. Elle militaire en tout cas du côté Ayubid. Va permettre d'avoir des pires du désert gratuits qui vont mettre la pression sur la carte dès le début. Ça fait pas super mal contre Urus en vérité. Parce qu'on a le Kremlin pour se protéger. Ah c'est pas fou. C'est toujours intéressant parce que c'est des unités gratuites. Qui peuvent faire un peu de dégâts. Mais en théorie Marine Lord est censée pouvoir se défendre contre ça. Alors je suis assez surpris. Marine Lord fait que deux éclaireurs. Ah non pardon. Il y en a un troisième ici. Je suis juste aveugle. Je suis aveugle. Pas sourd. Voilà. Pour les fans de Warcraft. Vous aurez la ref. Ok donc. On a eu deux camps de serre du côté de Marine Lord. Ce qui n'est pas monstrueux. Je crois pas qu'il ait eu ce camp de serre là en vrai. On a pas une prime de zinzin. On va clairement beaucoup sur le bois. On va construire son camp de bûcheron. Donc on va vraiment faire de forum là clairement. Et là. Bah là on va fastage 3 du côté de Vortix. Très clairement. Je pense que c'est vraiment le plan de jeu. Sur la pierre. Ok on va essayer de tuer le. On a pas réussi à tuer le loup. Parce qu'on a mis les. Oh là là. Incroyable. Vortix a mis les moutons. Sur le loup. Pour éviter. Que Marine Lord puisse cliquer sur le loup. Et le tuer. Et avoir la prime de chasse. Non mais c'est un truc de fou. Donc on va faire sa tour. Du côté de Vortix. Pour protéger son or. Elle n'est pas nécessaire. Puisque Marine Lord est partie sur un plan de jeu de forum. Donc manque d'informations du côté de Vortix. A ce niveau là. D'un autre côté. Il utilisait son éclaireur. Pour empêcher ce loup. Donc ça se comprend. Le pire du désert. Qui est là. Qui va essayer d'embêter Marine Lord. Je suis assez surpris du gameplay de forum quand même. Je me dis. Est-ce que c'est pas dangereux. Contre un Ayubit. Qui va face stage 3. Qui va arriver avec la cave lourde. Etc. On va voir ça. En vrai. Curieux. J'ai hâte. D'avoir la réponse. Où est-ce qu'on va placer son deuxième forum aussi. C'est la question. Personnellement j'aurais très peur. En tant que russe. De double forum sur un Ayubit. J'arriverais pas je pense. J'aurais juste trop peur en fait. Juste trop peur qu'il arrive avec des unités lourdes. Et que je ne puisse pas les gérer quoi. Après on a le Kremlin. Pour se défendre. C'est toujours bien. On peut faire un combo piquier. Arbalétrier. Qui peut être assez intéressant. Je sais pas. On va pouvoir cliquer ce deuxième forum. Du côté de Malrin Lord. Hop. C'est parti. On va le faire au niveau de l'or. Ok. Il y avait deux positions possibles. Soit ici. Pour protéger et le bois et les serres. Soit ici. Pour protéger l'or et les baies. Et bien le choix de l'or est fait ici. Alors. Ça paraît logique. Parce qu'on sait que l'Ayubit en face va passer H3. Très rapidement. Donc comme il passe H3 rapidement. Bah nous il va falloir qu'on le suive dans l'H3. C'est logique. Parce que si on ne le suit pas dans l'H3. Bah il va nous produire des unités. Dignités lourdes. Et nous on n'aura pas dignité pour les contrer. Donc. Logique. Ce positionnement de forum. L'autre aurait été moins bon. Honnêtement je pense. Pour moi le mieux c'est de protéger son or. C'est le plus important. Et là je suis probablement qu'on va face H3. Du côté de Marain Lord par la suite. J'espère en tout cas. Deuxième pierre du désert gratuit qui arrive. On n'a rien fait avec ce pierre du désert là d'ailleurs. Je suis assez surpris qu'on ne l'ait pas utilisé pour embêter Marain Lord. On aurait pu. Et honnêtement je trouve qu'on a fait un peu n'importe quoi là du côté de Vortix. Donc tant mieux pour nous. Parce que là ce pierre du désert il faisait quoi là ? On aurait clairement pu au moins tuer un villageois pendant la construction du forum. Bah non. Bah très bien. C'est parfait. Ok. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On a beaucoup au bois j'ai l'impression. On fait de l'archer. On fait de l'archer. D'accord. Alors. Je pense que l'archer est fait pour contrer le pierre du désert. Et d'un autre côté en fait on a déjà le forum pour se protéger donc. Je sais pas. Peut-être pour terminer ce mur. C'est peut-être ça qui est intéressant là pour Marain Lord. On veut se turtle. Éviter que la cavalerie lourde rentre trop facilement dans sa base. Je pense que c'est ça le but. Faire attention hein. Parce que là Vortix il peut être super chiant à mettre un mouton ici et à le tuer sur l'emplacement. Je sais pas si vous connaissez cette technique mais. On place le mouton là. On le tue. Et du coup bah ça le... Ça bloque la position hein. Très clairement. Là c'est pas mal hein. Les archers de Marain Lord qui vont complètement détruire les pierres du désert. Encore une archerie ? Non c'est une habitation. Oulala j'ai bu je crois. Ok. Ok. Beaucoup à la nourriture maintenant. Et donc on va envisager son H3 désormais. Vortix qui est bientôt. Dans une minute. Après l'avantage c'est que l'H3 des Ayubid est assez lent à se passer. Parce qu'on est quand même sur le passage d'âge avec la maison de la sagesse. Donc c'est extrêmement lent à passer. Donc c'est assez positif ça pour Marain Lord. Ça lui laisse un petit peu plus de temps pour se setup tranquillement etc. Ça lui a laissé le temps aussi de setup tous ses murs un peu partout. Donc c'est pas mal. Il va pouvoir cliquer l'âge assez rapidement quand même Marain Lord. Donc finalement je pense que le 2TC est quand même assez intéressant. J'avais peur du timing. Mais honnêtement ça va. Le timing H3 des Ayubid est pas non plus monstrueux. Et en fait ce que ça va permettre là à Marain Lord c'est que ça va scale sur le long terme. En fait ce que veut Marain Lord là c'est juste se défendre. En gros là Ayubid il va avoir un gros temps fort là maintenant quand il va passer H3. Marain Lord va lui aussi passer H3. Il va avoir un gros temps faible à ce moment là. Vortix va avoir un gros temps fort. Et il va falloir que Marain Lord arrive à se défendre à ce moment là. Et s'il arrive à se défendre la game est gagnée normalement pour Marain Lord s'il perd pas trop. Parce que Russe est nettement plus fort sur le late game qu'Ayubid. Ayubid c'est très très mauvais sur le late game. Mais c'est extrêmement fort sur ce timing là maintenant. Fast H3 il a huit villageois supplémentaires. Et donc là il va pouvoir envoyer du lourd très fort. Des unités voilà double écurie et double chameliers lourds. Il va pouvoir produire des dervishes pour aller chercher des reliques etc. D'un autre côté Marain Lord a déjà une archerie qui va lui permettre d'avoir des arbalétriers. Il peut produire assez rapidement aussi une caserne. Qui peut lui permettre du coup d'avoir des piquiers. Donc on va avoir un combo piquier arba assez fort. Donc en vrai je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire pour se défendre du côté de Marain Lord. On a beaucoup de murs russes. Les murs russes sont très solides. Très très solides. Ils ont deux fois plus de points de vie que des murs normaux. Donc du coup ça va être assez long pour Vortix de les détruire. Donc ça va être assez long pour rentrer dans la base. Ce qui va laisser plus de temps à Marain Lord. Pour pouvoir se setup son économie, setup son armée etc. Donc en vrai c'est plutôt propre. Et je pense que ça peut le faire. Très bel âge 3 aussi du côté de Marain Lord. Il va lui donner à peu près 120-130 d'or en minute à peu près. Avec la position qu'il a. C'est vraiment pas mal. On a 44 de bois dans cette zone. Donc c'est plutôt bien. Ça va produire des serres de manière régulière. Donc ça c'est plutôt cool. Alors on a probablement pas fait exprès de taper ce sanglier. Parce qu'on n'a pas le droit de faire ça je crois. On a le droit de faire ça en tournoi. Alors dites moi si je me trompe. Mais je crois qu'on n'a pas le droit de faire ça en tournoi. Parce que là il a fait disparaître une ressource. Il a fait disparaître le sanglier. Ok. Je crois que c'est interdit. Je dis ça je dis rien. Il me semble pas que ce soit autorisé de faire ça. Parce qu'on n'a pas le droit de faire disparaître des ressources sur la carte. Et en fait le problème c'est qu'Ayoubid, Delhi, enfin toutes les civilisations de religion musulmane, en fait ne peuvent pas récolter la viande de sanglier. puisque c'est interdit à leur religion. Donc ça se ressent dans le jeu, c'est ça qui est très cool. Et donc en fait quand il tue un sanglier ça le fait disparaître. Donc ça c'est probablement un bug du jeu. Mais en gros dans les règles de tournoi en général on n'a pas le droit de faire disparaître des sources de nourriture. Et je crois... que c'est interdit. Donc c'est... Je sais pas. C'est peut-être pas le cas. J'en sais rien. Je revérifierai dans le N-book juste après. C'est quand même une question importante je pense. Parce que typiquement il a fait disparaître 2000 de ressources de la carte quoi. Qui est en plus la meilleure source de nourriture du jeu. Donc ça peut être un problème honnêtement. Et en plus de ça, Russe prend 75 d'or dessus. Donc s'il a pas le droit de le faire ça fait quand même beaucoup beaucoup de choses négatives pour Marine Lord. C'est au-delà du fait que si c'est interdit, c'est interdit. Point. Ok on fait beaucoup d'archeries de casernes du côté de Marine Lord. Donc je préfère pas me... Je préfère pas dire c'est sûr à 100% si je ne sais pas. Donc je ne vais pas... Je ne vais pas dire il a fait une erreur ou quoi. Je pose la question. Et on regardera juste après. Ok donc beaucoup de casernes. On a beaucoup d'archeries. Casernes pour faire du piquet. De l'homme d'armes. Archeries pour faire de l'arbe à l'étrier principalement. Et là on a le contre des unités de l'adversaire. Marine Lord est en train de scale tranquillement plus fort que son adversaire. Puisqu'on a deux forums. Donc on va produire plus vite les villageois. Et de toute façon... De toute façon, Russe est plus fort sur le late game. Alors du coup on a fait un deuxième forum du côté de Vortix pour pallier à ça. C'est très bien joué. On a quand même les 5 reliques. Donc ça c'est bien joué aussi. Mais... Russe est quand même plus fort sur le late game. Malgré tout. En plus de ça, on a la prime de chasse qui nous donne des villageois qui vont récolter plus vite de la nourriture. En plus de ça, on a des villageois qui récoltent plus vite du bois. Etc. Donc on a quand même des bonus assez intéressants avec Russe. Ils vont nous permettre de scale un peu mieux. On a quand même réussi à s'assurer une relique du côté de Marine Lord. Donc c'est 4 pour 1. C'est pas fou. Mais c'est ok. Et en plus de ça, on a aussi les cabanes de chasse d'ailleurs qui produisent de l'or de manière passive. Vous voyez, on est aux alentours de ce que je disais tout à l'heure. 140 d'or minutes pour la haute maison de commerce. Donc on a quand même pas mal de ressources passives en plus. Qui sont assez intéressantes avec Russe. Et nous permettent de bien nous setup économiquement sur le late game. Et en plus de ça, l'armée russe est beaucoup plus forte à l'H4. Donc c'est pas trop un problème ce deuxième forum. Ça retarde même plutôt l'agression de Vortix. Donc c'est plutôt bien, je pense. Faut faire attention maintenant à ce timing. Parce qu'il va y avoir des mangonos. Les mangonos, il va falloir les gérer. Il va falloir faire extrêmement attention à ne pas perdre trop ses arbalétriers, ses archers, etc. Ok, on continue à produire. On a bien fait son espringale. C'est très bien joué. C'est très très bien joué. On a tout de suite fait son espringale du côté de Maryland. On a de quoi se défendre sans problème. On a un compte militaire vraiment assez intéressant. On a double mangonos du côté de Vortix. Attention, parce qu'on a quand même beaucoup de cavaleries lourdes. Qui sont des unités extrêmement fortes. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut vraiment, pour moi, il faut vraiment juste se défendre tranquillement sur la carte. Ne pas avancer. Maryland a vu l'armée de son adversaire. On avait un éclaireur dans le tas. Qui a vu tout ça. Donc attention à ces villageois. C'est bon, c'est reculé. Ils voulaient faire la cabane de chasse. On est annulé. C'est très bien. Parce qu'on ne peut pas, là. On ne peut pas se battre, là. Clairement, contre son adversaire. Ce n'est juste pas possible. On n'a pas suffisamment du côté de Maryland. Alors certes, c'est écrit 46 contre 52. Mais honnêtement, il y a 13 lanciers de chameliers. C'est des unités qui valent extrêmement cher. Et qui sont assez puissantes pour l'instant. Plus ça va avancer dans la game, moins ça va être puissant. En tout cas, Maryland qui a de plus en plus de tech militaires aussi. Extrêmement intéressant. On a toutes ces tech échos aussi. C'est très très cool. On se setup bien, tranquillement. On est bien dans la game. Il faut juste patienter. Attendre que ça avance petit à petit. Et ça va bien se passer. Il ne faut aussi pas oublier de produire du siège. Mais ça, c'est le cas. Maryland est en train de produire de l'espringale à gogo. On en a 3 maintenant, du côté de Marine Lord. Je pense qu'il ne faut pas trop trop avancer par contre. Il faut faire attention. Attention à cette faille d'espringale. Ok, on a réussi à détruire un Mangono. Attention à ce shot de Mangono qui a fait extrêmement mal aux arbalétriers. Mais ça va, c'est géré. On a réussi à tuer le deuxième Mangono du côté de Marine Lord. Ok, c'est pas mal. Attention parce qu'il y a beaucoup d'archers qui font extrêmement mal aux arbalétriers. Mais les zones d'armes sont là pour tanker. C'est bien. Ouais, Marine Lord est bien. Il est très bien. Les zones d'armes ont bien tanké les flèches. On a réussi à tuer les Mangono sans trop de problèmes. C'est cool. Je suis stressé les gars. Franchement, je vous le dis tout de suite. Moi, j'ai trop envie que Marine Lord y gagne. J'ai pas envie que ça se passe mal. Pour l'instant, c'est plutôt bien, honnêtement. Je trouve que c'est même très 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 cool. Marine Lord qui est obligé d'avancer avec ses villageois pour prendre cette mine d'or. Mais du coup, on va peut-être perdre un peu de villageois. Ouais, on en a perdu quand même pas mal. On en a perdu 10, 11, 12, 13. Ça fait mal. On a perdu beaucoup de villageois. On a sécurisé la mine d'or quand même. Donc, c'est pas mal. On est comment ? Ici, on a de l'or là. C'est dommage d'avoir perdu autant de villageois, par contre, du côté de Marine Lord. Ça m'embête un peu. Mais bon. On a un Mangono. Ça, c'est très bien. Très très bien. On a beaucoup d'espringales, du Mangono. On gère bien son siège du côté de Marine Lord. Et ça, c'est très bon signe. On décapture les lieux sacrés de son adversaire. Ça aussi, c'est très bien. Il faut se battre ici. Ok, malheureusement, ce moine guerrier va se faire annihiler la tronche. Ok, on a la forteresse en bois qui est ici, qui va permettre de sécuriser la zone. Si on arrive à push Vertix sur son nord, c'est bien. Regardez le compte militaire de Marine Lord. Là, on est bien en termes d'armée. On a vraiment bien temporisé, comme je vous disais. Il fallait attendre d'être bien militairement parlant par rapport à son adversaire. Et donc, on a tapé très fort. Ça a fait mouche. Ça a réussi. En fait, c'est ça que j'aime bien avec Marine Lord. C'est qu'il maîtrise extrêmement bien les timings. Il sait ce qui est fort, pas fort avec telle ou telle civilisation. Quel moment est-ce qu'il est fort ? Quel moment est-ce qu'il n'est pas fort ? À quel moment est-ce qu'il faut qu'il y aille ? Quel moment est-ce qu'il faut qu'il évite les fights ? Et là, il va continuer à avancer parce qu'il le peut, tout simplement. Il a beaucoup plus d'armée que son adversaire. Ses espringales sont là pour tuer les mangonos. Si les mangonos se retournent pour tirer, c'est les hommes d'armes qui vont s'en charger, les espringales également. Donc, il n'y a pas de souci. Il peut avancer. Il peut empêcher l'adversaire de prendre de l'or. Si l'adversaire ne prend pas d'or, comment il fait pour gagner la game ? Il ne peut pas. Donc, voilà. Regardez les mangonos, comment ils vont tomber. Et là, on va pouvoir tuer du villageois maintenant. Et là, c'est beau. Là, ça sent bon pour Marine Lord. Pardon. C'était magnifique. Magnifique. Très bien joué. Et là, on a le contrôle siège. On a des hommes d'armes dans l'économie de son adversaire. Certes, il y a des arbalétriers. Mais ils sont face à d'autres arbalétriers russes. Donc, du coup, ça va être géré sans problème. Les hommes d'armes de Marine Lord qui sont dans l'économie de son adversaire. Ça, c'est trop bien joué. Super. Incroyable. On espère que Marine Lord va pouvoir remporter cette game, les amis. Ouais, ça fait pas mal de dégâts. On a quand même tué 16 villageois en tout. C'est très propre. Malheureusement, on a les... Oui. Yes. Marine Lord a remporté cette game, les amis. 3-2 pour Marine Lord. Magnifique. Très bien joué. Très bien maîtrisé de A à Z, cette game. Et du coup, 3-2 pour Marine Lord. C'est le premier à 4 victoires qui l'emportent, les amis. On se retrouve pour la prochaine game qui peut... Qui peut faire gagner Marine Lord, on l'espère. Petite pause pour vous parler de la souscription, les amis. Vous l'avez peut-être remarqué, mais certaines de mes vidéos sont accessibles uniquement aux membres pendant une période donnée. Et d'autres vidéos, d'ailleurs, sont accessibles uniquement aux membres tout court. Pour débloquer tout ça, il vous suffit tout simplement d'accéder à la souscription sur la chaîne YouTube. Donc pour 1€ par mois, vous avez accès à mes vidéos en avance. C'est-à-dire des vidéos qui vont être publiées. Eh bien, vous avez accès en avance. Minimum 2 jours à l'avance. Et ça peut aller jusqu'à 3 semaines en avance. Par exemple, s'il y a un BO que vous voulez vraiment regarder et qu'il n'est pas disponible pour vous tout de suite. Eh bien, n'hésitez pas à prendre la souscription. Vous l'aurez à l'avance par rapport aux autres personnes sur YouTube. Également, certaines vidéos sont réservées aux membres. Pour 5€ par mois, vous avez accès à ces vidéos spécifiques qui vont vous permettre de vous améliorer encore plus rapidement sur Age of Empires 4. En général, ce sera des guides qui vont vous donner beaucoup d'informations et vous aider énormément. Vous avez également d'autres paliers de souscription que je vous invite à aller regarder en allant regarder la vidéo de présentation des différents paliers de souscription. Allez, on retourne à la vidéo. C'est parti ! Ok les amis, on se retrouve pour la 6ème game. La 6ème game qui oppose Marine Lord à Vortex. Et c'est peut-être la dernière game. Peut-être ! On espère, on espère que c'est la dernière game. Pourquoi ? Parce que si c'est la dernière game, ça veut dire que c'est Marine Lord qui l'emporte. Tout simplement parce qu'il y a actuellement 3-2 entre ces deux joueurs. C'est un BO7, le premier à 4 victoires l'emporte. On espère que Marine Lord va pouvoir gagner cette game et accéder au final finalement de ce magnifique tournoi de Master of Thrones organisé par EGCTV. N'hésitez pas à aller les checker sur YouTube, sur Twitch. Allez les soutenir que ce soit avec un Prime, un Sub, potentiellement aller sur leur Kickstarter pour les aider tout simplement au niveau d'une donation. Pour les aider à créer des tournois aussi cool que cela qui rassemblent les meilleurs joueurs au monde. Je le rappelle, là ici on est sur le top 4 des meilleurs joueurs au monde puisqu'on est dans les demi-finales. Les demi-finales qui rassemblent du coup 4 des meilleurs joueurs. Marine Lord vs Vortix, la 6ème game. C'est parti ! On a Zougzi du côté de Marine Lord en rose. Incroyable, quelle belle civilisation, je suis trop content de l'avoir en vrai. Et en face on a Mongol pour Vortix en jaune. C'est parti, on est sur Migration, une carte très particulière. C'est la première fois que je la vois sur ce tournoi tout simplement. Très content de pouvoir avoir une nouvelle carte aussi. Alors, je n'aime pas la carte pour être honnête avec vous. Mais je suis content de l'avoir en tout cas ici. Et de pouvoir castre cette game en tout cas. 3-2 pour Marine Lord. Oh là là, allez Marine Lord, on croit en toi. Si tu gagnes cette game, tu vas en finale mon Marine Lord. On est à fond derrière toi. Let's go. Alors, on a beaucoup dit à jouer au bois, évidemment. Puisqu'on est sur une mapo, on va chercher beaucoup de bateaux de pêche, etc. Ok, on va chercher son bois. Aussi du côté du joueur Mongol. Alors, personnellement, je préfère le pick Zougzi quand même sur cette carte. Alors, c'est vrai qu'on a quand même une carte aussi au milieu. Il ne faut pas la négliger. Ça peut être intéressant d'aller au milieu de la carte, etc. Et Zougzi est peut-être un peu moins fort pour aller chercher le contrôle du milieu de carte que Mongol. Mais je pense que sur l'eau, Zougzi est plus fort, largement, que Mongol. Pourquoi ? Parce qu'on a une économie qui tourne quand même un peu mieux avec Zougzi. On a un officier impérial qui va pouvoir superviser le bois. Donc, c'est 20% de bois supplémentaire. On a la possibilité de récolter des impôts aussi avec cet officier impérial. Ce qui fait de l'or en plus. Vous voyez, plus 40 ici. Donc rien que ça, déjà, c'est pas mal. En plus de ça, on a les porcs qui produisent 10% plus vite. Et même à l'âge 4, même quand on va avancer plus loin, on a quand même des Baochuan qui ont des nids d'abeilles à l'intérieur qui vont faire extrêmement de dégâts, etc. C'est super fort. Donc moi, je préfère Zougzi, en vrai, sur l'eau. C'est beaucoup plus fort. Après, quand on commence à parler sur terre, c'est vrai que Mongol est un petit peu plus intéressant pour prendre le contrôle carte, etc. Donc attention, je sais pas trop comment ça va jouer cette carte. Je sais pas s'il va y avoir une bataille un petit peu pour le contrôle de cette île principale. Je ne sais pas. Mais ça peut se poser comme question, en tout cas. Et bon, après, Mongol n'est pas aussi sans bonus. Concernant l'eau, on a quand même des bonus assez intéressants. Notamment, à chaque fois qu'on détruit un navire de son adversaire, on gagne une prime qui nous donne des ressources. Donc attention, ça peut être très très fort aussi. Mongol sur l'eau, il ne faut pas négliger tout ça. D'ailleurs, cette tech-là a obtenu 25 unités de bois, 25 unités d'or, lors d'un naufrage d'un navire ennemi. C'est quand même plutôt fort. Ok, quoi qu'il en soit, on va passer l'âge 2 le plus rapidement possible désormais. Alors, quoi ? Marine Lord est très très loin de passer son âge, par contre. Et du coup, Vortix n'a pas du tout le même objectif que Marine Lord ici. Vortix va essayer de passer son âge le plus vite possible. Elle a pire à serre ici. Marine Lord, pas du tout. On est vraiment sur un double port. On va vraiment setup une économie. Et je préfère le plan de jeu de Marine Lord. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ici, vous voyez, pour aller jusqu'à la base de son adversaire, vous avez vu la distance qu'il faut parcourir ? C'est énorme. Vraiment énorme. Et donc, en fait, l'économie va être vachement favorisée ici. Parce que tout le temps qu'une unité militaire va mettre pour arriver jusqu'ici, on a le temps de produire 7 fois cette unité. J'exagère de ouf, mais vous avez compris l'idée. Vous avez vraiment le temps de pouvoir vous défendre, de préparer une défense. Donc, l'avantage défenseur est extrêmement important sur une map comme ça. Et donc, du coup, on peut grid de l'économie. Et si on le fait, et bien du coup, on aura plus d'économie que son adversaire et donc plus de potentialité de gagner la game. Puisque l'économie, c'est la base dans Age of Empires 4. C'est vraiment l'une des choses les plus importantes dans un jeu de stratégie comme celle-ci. Puisque qui dit plus d'économie, dit plus d'unité, plus de technologie, etc. Et on peut snowball sur l'économie. Plus on a d'économie, plus on peut dépenser des ressources dans l'économie pour avoir encore plus d'économie. Vous voyez un petit peu le principe. Donc voilà, j'aime beaucoup le plan de jeu de Marine Lord. Je préfère celui-ci que celui de Vortix. On va voir ce que ça va donner par la suite. Qu'il en soit, Jardin de la Méditation, qui permette tout simplement d'avoir des ressources en fonction de ce qu'il y a aux alentours. Vous voyez, il y a de l'or, de la pierre, du bois. Et il y a également un petit peu de baie. Et donc, ça va produire un petit peu de ressources de chacune de ces ressources. Parce qu'il y a ça autour du Jardin de la Méditation. Ce qui est très très fort avec Zoukzidi. Qui peut être très intéressant sur une map comme celle-ci d'ailleurs. Ok. Est-ce qu'on va fast-h3 aussi du côté de Marine Lord ? Ça, c'est une bonne question. Je pense que c'est une possibilité. L'avière de transport ici qui vient scout. Du côté de Vortix. Et ça, c'est très intéressant par contre. Parce que là, tout ce que je viens de vous dire juste avant, c'est annulé. Parce qu'on n'aura plus toute cette distance à faire. On n'aura plus tout ça à faire pour arriver jusqu'à chez Marine Lord. On n'aura plus que ça à faire. Et on y est. C'est pas mal ce que propose Vortix. Est-ce que Marine Lord aura de quoi répondre ? Ça, c'est la question. On est en train de commencer à produire en tout cas. On n'a pas vu. On a vu. Ça y est, on a vu. Marine Lord a vu ce qui se passe ici. Il sait. Et donc du coup, il se dit. Oula, attention. Ça va beaucoup produire. Ok. Moi, il faut que je me défende. Donc, il va produire très vite des bateaux. Et il a raison. Il faut produire des bateaux très très vite. Là, pour se défendre. Attention, c'est une jonque de guerre. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop les batailles sur l'eau. C'est vrai que je n'ai pas encore précisé d'ailleurs dans ce BO. Mais les navires espringales sont forts contre les navires archers. Les navires archers sont forts contre les navires incendiaires. Les navires incendiaires sont forts contre les navires espringales. Donc, il faut faire extrêmement attention. C'est un petit peu un pierre feuille ciseau auquel il faut faire attention. Très bien joué le bateau archer qui a fait extrêmement mal ici. On a infligé quelques dégâts aux villageois de Marine Lorde qui ne sont pas morts. Donc, il n'y a aucun dégâts. Mais vous voyez, l'économie de Marine Lorde est nettement plus importante. Donc, on est bien. On est même très bien. On est même très bien. Ça, c'est cool. Petit avantage pour Marine Lorde. Est-ce qu'on ne peut pas tuer ce petit navire de transport là ? Ouais, si on peut. On l'a vu. C'est pas mal. Ça fait toujours la vision en moins pour l'adversaire. Ah là, il faut taper dans les ports de son adversaire. Jangle de guerre. On en a trois quand même. On en a trois. Ça fait beaucoup. Pour pouvoir produire un port supplémentaire. Pour pouvoir produire encore plus de bateaux. Je pense que ça sent quand même plutôt bon pour Marine Lorde. On a quand même sept unités économiques supplémentaires par rapport à Vortix. On a ces bonus de jardin de la méditation. C'est pas mal. Vraiment pas mal. Donc, légère. Ok. On va pouvoir détruire ce bateau. Malheureusement, là, on a tué un navire. On va peut-être se mettre dans la vue de Vortix. Comme ça, on verra à chaque fois la prime qu'il gagne. À chaque fois qu'il tue un bateau. Parce que là, il a gagné une prime quand il a tué ce bateau, je pense. Oui, parce qu'il a fait la tech, évidemment. Ça, c'est un petit peu embêtant. Il faut éviter au maximum de perdre des bateaux du côté de Marine Lorde. Parce que sinon, Vortix, lui, il va gagner des ressources par rapport à tout ça. Ah, on commence à avoir de moins en moins d'avance du côté de Marine Lorde, j'ai l'impression, non ? Est-ce qu'on produit plus de bateaux de pêche ici du côté de Marine Lorde ? Et peut-être que Vortix en produit de temps en temps. Ces deux ports-là sont vraiment faits uniquement pour produire des unités militaires. On va en construire un troisième, d'ailleurs. Le navire de transport de Marine Lorde est ici. On voit clairement combien d'économies a son adversaire. C'est important d'avoir l'information. Attention à ce navire explosif qui, malheureusement, est mort. Et vous avez vu, hop, on a gagné des ressources du côté de Vortix. Ça peut être problématique. Ça peut vraiment être problématique. Peut-être que les navires explosifs sont du coup beaucoup moins intéressants du côté de Marine Lorde. Parce que ça va donner de la prime à chaque fois à son adversaire de les détruire. En tout cas, Marine Lorde qui a de la pierre de manière passive. Et je pense que ce port-là va être destiné à avoir la technologie archiaire dessus. Emplacement, emplacement, archiaire navale, voilà. Parce qu'on a de la pierre passive et clairement, on va pouvoir cliquer ça pour s'assurer du contrôle de cette zone. Ça peut être intéressant. Ok, on va continuer. Alors, on est en live sur Twitch, les amis. On a Florian 1er qui met un message assez intéressant dans le chat. Petit tips pour Jean Doe qui ne connaît pas mon Gol. Donc, effectivement, je ne suis pas un professionnel de mon Gol. Enfin, je connais mon Gol, mais principalement sur Terre, je ne le joue pas sur l'eau. Et puis, d'ailleurs, même sur Terre, je ne suis pas non plus un monstre dessus. Je sais jouer à peu près. Détruire un bateau avec un navire de démolition ne donne pas la prime. Donc, si on détruit des bateaux avec ces navires de démolition, ça ne donne pas la prime du côté mongol. Merci pour cette précision. Je ne la connaissais pas, Florian. Merci beaucoup. Ok. Donc là, fight assez intéressante. Attention à ce navire de démolition qui peut faire mal. Ouais, on a bien géré. C'est bien géré, c'est bien géré, c'est bien géré, c'est bien géré du côté de Marine Lord. Merci beaucoup Extremis pour le raid. Bienvenue parmi nous. Merci pour ton raid, j'espère que ton live s'est bien passé. On est en train de castre la... Enfin, la demi-finale. Marine Lord versus Vortix. BO7, 3-2 actuellement. Pour Marine Lord. Cette game peut être définitive si Marine Lord l'emporte. Oh, ce navire explosif était bien. Ce navire explosif était même très 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 bien. On a gagné beaucoup de primes là, du côté de Vortix. Beaucoup, beaucoup. Et on a bien l'archère navale ici, comme je vous l'avais dit. Et c'est très intéressant de l'avoir ici. Ok. Ah, à chaque fois qu'on tue un navire, on se prend un petit bonus quand même. C'est un peu embêtant ça. C'est vraiment pas mal. Moi, ça m'embête beaucoup cette chose là. En vrai, ça fait que Vortix a une très bonne économie. Merci beaucoup Sphinx aussi pour ton onzième mois d'abonnement. Merci beaucoup de ton soutien mon Sphinx. Comment tu vas mon Sphinx ? Ok, on va beaucoup produire encore. Et toujours, il faut assurer son économie. Vortix qui a rattrapé Marine Lord en termes d'économie. Aïe, aïe, aïe. Moi, j'ai peur en vrai. J'ai peur. J'ai beau être au matinal, j'ai peur. Je sais que c'est pas ça la vanne. Mais c'est quand même ça. J'ai l'impression que Marine Lord a moins. Attention à l'officier impérial, c'est vu. Allez Marine Lord, on croit en toi. Je veux pas que tu perdes. Te plaît. On a encore gagné la prime quand on détruit un porc, etc. Ah, c'est embêtant. C'est embêtant. Allez Marine Lord. On y croit, on y croit. Il va détruire ses porcs en vrai là. Il va détruire les porcs adverses. Et s'il arrive à détruire les porcs adverses, c'est vraiment bien. Si on arrive à tuer ce villageois, il ne pourra pas reproduire de porcs facilement. On va pouvoir détruire tous les porcs de Marine Lord aussi en échange. Alors d'un autre côté, Marine Lord va pouvoir reproduire ses porcs lui, contrairement à Vortix qui ne peut pas. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, c'est magnifique. Avec deux navires explosifs, il a tué sept navires explosifs à Vortix. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Il faut qu'il fasse extrêmement attention aux navires de démolition ici Marine Lord parce que ça peut faire extrêmement mal dans son armée. On va malheureusement perdre ce porc. Non, on va perdre aussi cette jonque gratuitement. C'est dommage. On a archer naval sur ce porc. C'est embêtant. Attention. Attention à cette jonque qui est explosive. Attention. Waouh, c'est très bien joué. Marine Lord a tout de suite bougé. Aïe. On va perdre une jonque de guerre malheureusement là-dessus. Aïe. Pas super grave. On va perdre ce village. Ça, ça va être très très embêtant. Très 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 embêtant pour Marine Lord. On va être pop cap. Oulala. Lash 3 pour Vortix. Lash 3 pour Vortix. Il y a Marine Lord qui n'a pas tant, pas beaucoup plus que ça par rapport à Vortix sur l'eau. On va veiller une jonque dans l'économie de son adversaire. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est un bon point. Est-ce que Vortix le voit ? Non. Quoique. Non. On a reconstruit des porcs. C'est bien joué. J'avoue de ne pas comprendre le Kurul-Type par contre. La redoute de la steppe serait mieux non ? Sur l'or. Je ne sais pas. Après, le Kurul-Type peut donner le bonus au bateau qui est à côté, mais il l'a construit ici. Donc, je ne sais pas. Ça sent pas très bon pour Marine Lord, tout ça. Parce qu'on a cliqué l'équipage à Espringal, là. On va avoir des bateaux plus forts. Écoutez de Vortix. Non. Il tape pas le bon truc, là. Il tape vraiment pas le bon truc, là. Aïe. Oh là 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 là. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. C'est pas mal, mon gole, en vrai. Sur l'or. C'est pas si mal. Oh, c'est bien joué, ça. Ça, c'est bien joué, ça. Ça, c'est très très bien joué, ça. Ok, on tue quelques bateaux de pêche. On a beaucoup de navires de démolition du côté de Marine Lord, en fait. C'est ça qui va le sauver dans cette game, j'ai l'impression. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Marine Lord qui a quand même réussi à défendre ça, alors qu'il avait un âge en moins de son adversaire. Il était H2, alors que son adversaire était H3. Donc, c'est vraiment bien. Ça m'a fait peur, quand même. Je ne vais pas mentir. Attention, parce que là, on a une jungle de guerre qui a 3 points de vie. C'est pas mal, ça. C'est bien. On a pris l'occasion de tuer un navire de guerre tout en faisant des dégâts au port. Donc, ça, c'est vraiment bien joué. Marine Lord est très loin de passer son âge, par contre. Ça, c'est un problème. On va manquer d'or, maintenant. Donc là, il va falloir aller sur l'île. Et là, Marine Lord va avoir un problème qui est assez simple. En fait, le principe même de ce problème est... Comment je vais sur le milieu de carte ? Je ne sais pas. Je ne comprends pas pareil ce monastère. L'autre est mieux, en fait. L'autre bâtiment. Ça permet d'avoir des taxes qui génèrent de la nourriture en plus. Je n'ai pas compris leurs deux bâtiments d'H3. Qui, pour moi, n'est pas le bon pour chacun des deux. Après, je ne suis pas joueur pro. C'est probablement un qui me trompe. Mais je préfère l'autre bâtiment qui permet de générer de la nourriture en plus sur les officiers impériaux. Marine Lord a pris la technologie. Vous allez voir. Hop, voilà. On a les petits boucliers maintenant. Ils ont plus de points de vie. Plus fort. C'est très serré comme match. Moi, je suis en train de transpirer, les amis. Je ne sais plus comment je m'appelle. C'est extrêmement dur de... C'est extrêmement dur comme match. Vraiment. Je suis vraiment en train d'espérer que Marine Lord va gagner la game. Mais je n'en ai vraiment aucune certitude. Est-ce qu'on a l'info ? Parce que là, le problème, c'est que Marine Lord, il va aller à l'endroit où... Il va aller à l'endroit où il y a Vortix. Ok, on va chercher du bois. Du côté de Marine Lord. On ne va pas chercher d'or. On va chercher du bois. Cavalerie lourde. Intéressant. Maintenant, ça va se jouer au milieu de la carte. Ok, le canne est bloqué. Bien joué. Super. Bien joué ça, Marine Lord. Du coup, on a de la cave lourde maintenant qui est ici. Qu'est-ce qu'on fait ? On va faire une écurie aussi. Qu'est-ce qu'on fait avec cette cave lourde ? On va où ? Manque de bois du côté des deux joueurs. Donc, il va falloir transférer toutes ces villageois. C'est extrêmement dur comme timing parce qu'il faut et gérer ces villageois, et gérer ces troupes, etc. C'est un timing qui fait peur. Vraiment, on n'est pas à l'abri de se faire complètement taper dessus au moment où on transfère tous ces villageois. Keshig en cours aussi, du côté de Vortix. On n'a pas sa tech vétéran par contre sur ces Keshig. On a vu ici du côté de Marine Lord du coup. On sait que là, il y a de l'or du côté de Vortix. On est en train de prendre cet or-là. Le Keshig fait mal. Le Keshig fait très mal. Perdu quelques villageois. Le Keshig est mort. Et maintenant, on va pouvoir rendre les coups avec sa cavalerie. On n'a pas amené d'officier par contre. C'est bien ça par contre. On rend les coups. On empêche la production d'or pendant assez longtemps. Je suis perplexe. Je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien, les amis. Aidez-moi. Dites-moi que Marine Lord va gagner, s'il vous plaît. Allez, Marine Lord, on croit en toi. On croit en toi. C'est magnifique ce que tu nous proposes. Allez. Allez, les amis. C'est parti. Cette bataille s'annonce complexe. Attention à ces navires de démolition qui avancent. On les gère avec des navires archiers. C'est bien. Bien joué. Il y en a d'autres. Ça prend des dégâts. On perd malheureusement son port. La tour archire qui tire sur les villageois. On a le moine Shaolin aussi. Pas mal le moine Shaolin. Ça tanque très bien les flèches, notamment. Il y a un emplacement d'espringale là dans le tas. Ça fait mal. Ça fait très mal. On a pas mal de bois ici. En termes de ressources minutes. Marine Lord a deux fois plus de bois que son adversaire. Vortix a un peu plus de nourriture. Mais en vrai, Marine Lord est un peu mieux en termes de ressources. Que son adversaire. Ça, c'est cool. Attention à cette charge de Keshig. Attention. Attention. Aïe, aïe, aïe. On clique des espringales un peu partout. On perd pas mal de villageois par contre du côté de Marine Lord. C'est douloureux. On va chercher des reliques. Un peu partout sur la carte. On se setup un peu partout. Ça, c'est bien. On s'éparpille un peu partout. Allez, il faut tuer les navires explosifs. C'est la priorité pour Marine Lord. Marine Lord. C'est bien pris. Il n'y a plus de navires explosifs en face. Je pense que Marine Lord a un peu plus sur l'eau. Ça peut être intéressant ici. On va devoir reculer de l'or ici. Ça, c'est bien ça. Marine Lord a réussi à faire reculer Vortix de cet or. C'est cool. Et en fait, là, j'aime beaucoup le plan de jeu de Marine Lord. Regardez. Regardez le contrôle qu'il a sur le milieu. Il va petit à petit. Il va un peu partout. Et comme ça, il a des villageois un peu partout. Et il sait exactement ce qui se passe. Alors que Vortix, vous voyez, il n'est que sur deux endroits. Donc, c'est un peu mieux du côté de Marine Lord, le contrôle qu'il a au niveau du milieu. Je pense que ça va être très important pour la suite de la partie d'avoir le contrôle du milieu. On va chercher les reliques maintenant. Ça, c'est bien. Ça fait un petit passif d'or assez sympa. 80 d'or minutes par relique. Plutôt fort. On a de l'arba. C'est vraiment particulier comme carte. On a des tours de plus en plus qui se mettent un peu partout. Qui ont des emplacements. Ok, on arrive avec un chevalier. On a tué quelques villageois. C'est pas mal. Les arba qui viennent ici. Oh là là, il y en a tellement de partout. C'est trop dur de se concentrer. Il y en a trop. Il y a trop d'endroits où il se passe des trucs. Attention, là, ça va taper sur la terre. Sur la terre, sur la mer. J'en perds mes mots. J'en perds mon latin. Oh, c'est pas mal, ça. On va pouvoir tuer pas mal de joncs légères là-dessus. Attention, ici. Attention, attention à ces navires explosifs. Attention. Aïe. Ah là là, on a pris tellement de dégâts là sur ces navires explosifs. C'est pas grave. Marine Lord a plus, je pense, sur l'eau quand même, malgré tout. C'est bien ce que propose Marine Lord avec ses tours de partout. J'aime beaucoup ça. On fait des tours partout et... On embête l'adversaire. En fait, c'est limite une bataille de péons, en fait, sur le milieu de cartes. Il n'y a même pas d'armée. C'est juste des péons qui se tapent dessus avec des tours. C'est très, très marrant. Quelques navires explosifs qui sont dans le bac. Attention. Parce que c'est les deux côtés. Ça peut faire extrêmement mal. Attention. Attention. Ah. Ok. Ok, c'est bien géré. C'est bien géré. Marine Lord qui a pu faire quand même pas mal de dégâts, malgré tout. Avec tout ça, on a encore des navires explosifs ici dans le bac. Marine Lord qui gagne sur l'eau là, je crois. J'ai vraiment l'impression qu'il est en train de gagner sur l'eau. On a plus de... On a plus d'économies du côté de Marine Lord. En tout cas, s'il gagne sur cette game, c'est vraiment monstrueux. Parce que c'était vraiment très dur. Il a extrêmement bien géré. Les deux ont extrêmement bien joué là, d'ailleurs, sur cette carte. C'est vraiment impressionnant. Oh là là, c'est beau là. Ce navire explosif, il sent bon. Il sent la bonne odeur. Marine Lord, finaliste de Master of Realms, les amis. Marine Lord est finaliste. Il est finaliste. Il a réussi 4 à 2 dans ce BO7. Incroyable. Franchement, j'ai gros GG à Marine Lord. Gros GG à Marine Lord. Et franchement, Vortex n'a pas démérité. Vortex qui va se battre contre Luciferon. Du coup, dans la petite finale pour déterminer qui sera 3ème, qui sera 4ème. Et la grande finale du Master of Realms, du coup, ce sera Marine Lord versus Beastie, les amis. Et cliquez ici pour plus de castes de Marine Lord dans le Master of Realms, les amis.